Bonjour à tous, bonjour amis des vers de terre, amis de la nature, amis de l'agriculture, amis de l'agroécologie, amis tout court. Aujourd'hui, nous sommes à Loparvis, un lieu extraordinaire dans la région Rhône-Alpes, ici Raphaël, dans la région Rhône-Alpes, où nous allons rencontrer un peuple extraordinaire, le peuple des castors. Voilà, et pour cette journée, donc là, on avait prévu un petit jingle pour se rappeler, mais c'est quoi le castor ? C'est qui le castor ? Et je voulais vous partager juste des éléments de mon enfance. Pour moi, les castors, c'est d'abord les castors juniors, dans le journal de Mickey, lorsque toutes les bêtises qu'il faisait, toutes ces observations de la nature qu'il pouvait faire, j'étais un fan des castors juniors quand j'étais petit. Et donc, plus tard, castor, c'est le père castor. Vous vous rappelez de la comptine ? Père castor, raconte-nous une histoire ! Voilà ! Castor, on l'a tous dans le cœur, parce que depuis qu'on est petit, il est inscrit dans nos imaginaires, il est inscrit dans notre vie, il est même un petit peu dans notre cœur. Et le castor et l'agriculture, on peut se dire, mais qu'est-ce que vous nous embêtiez avec le castor et l'agriculture ? D'ailleurs, la rare fois où j'ai eu affaire au castor dans mon métier de conseiller agricole, c'était dans un monastère dans le sud de l'Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, le sud de l'Alsace, qu'il y a dit, pardon à tous mes amis alsaciens, un monastère de Lundberg, dont les pommiers se faisaient ronger par les castors, et je peux vous dire qu'ils ne les avaient pas du tout dans le cœur. Sauf que c'est des castors qui avaient été réintroduits dans les années 70, et que si les gens venaient au monastère, ce n'était pas tellement pour venir prier, c'était pour venir voir les castors ! Et ils avaient un petit magasin qui fonctionnait super bien, parce qu'ils venaient juste pour voir les castors. Et voilà, c'est la première rencontre, un truc un peu bizarre, relation humaine, castor, un peu étrange. Et l'autre grand moment pour moi, notre grande révélation, c'est de vous présenter les acteurs de cette révélation. Donc, Raphaël qui est à côté de moi, Raphaël, juste un petit mot, qui dit que tu es... Alors moi, je suis directeur d'une association de protection de la nature dans le nord-hiver, cette situation, c'est l'Opard. L'Opard, et Castor ? Alors, le Castor, il est revenu dans notre secteur depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, et il s'est bien équipillé, et il est présent sur toutes les raisons de progrès. Et toi, avec les Castors ? Alors, c'est une longue histoire, parce qu'au départ, c'était d'aller les observer au bord du Rhône, mais aujourd'hui, on en est vraiment à gérer le retour, à comprendre comment ils fonctionnent, à s'émerveiller de leur ingéniosité, de leur travail, et puis à accompagner pour que ça se passe bien avec la population de l'Hiver. Je reviens de la région d'à côté, où on est rencontré avec des grandes personnes, des élus, des politiques de l'eau, des choses comme ça. Tu sais ce qu'on m'a dit là-bas ? Tu vas voir Raphaël, mais c'est le spécialiste intergalactique des Castors ! Voilà, et cette passion que tu as pour cet animal, c'est un petit peu de cette passion que tu vas nous transmettre, partager, pour qu'on apprenne à mieux connaître ces questions. Ensuite, l'autre personne, actrice, merveilleuse de cette belle aventure, c'est Suzanne. Alors, on va expérimenter, parce qu'avec Suzanne, Marco et Régis, qui sont aussi dans la salle, on est dans la même salle, mais on ne peut avoir qu'un seul micro qui fonctionne en même temps. Donc, nous, on va couper notre micro, et puis, c'est juste là, voilà. Je veux dire, sur le sens, maintenant, avec Suzanne. Avec Suzanne, tu as un peu de quoi ? Alors, Suzanne, moi, je suis artiste, je suis aussi formée en paysagisme, je suis franco-états-unienne, donc là où j'ai pratiqué le paysagisme et l'horticulture, c'est en Californie du Nord, où on a neuf mois de sécheresse, donc toujours une réflexion sur l'eau. Et le castor, je l'ai rencontré à travers une recherche sur les contes et la mythologie, et tout d'un coup, de voir, quand un animal a une place créatrice dans un conte ou une mythologie, forcément, il a un rôle absolument important. Et quand il est en bas d'un totem, encore plus. Donc, ça, c'est mon point d'entrée avec le castor. Et l'autre point d'entrée qui fait que Suzanne est aussi parmi nous aujourd'hui, c'est que Suzanne, talentueuse artiste, expose actuellement à la Biennale de Lyon, c'est ça ? qui est partiellement mécène de cet événement. En plus, merci à tous nos amis artistes. Et donc, cette Biennale où Suzanne expose des œuvres sur le castor. Tu nous en partageras quelques-unes ? Un petit peu, un petit peu, génial, génial, génial. Amis des castors, Suzanne, au point d'en avoir fait une inspiration, une source d'inspiration pour ton art. Et puis, ce que c'est important de dire, c'est que tu t'expérimentes aussi au jardinage, à la vie dans la nature, à une espèce de meilleure relation entre la femme et la nature. Et que dans nos travaux bibliographiques, on a découvert que les castors étaient souvent des divinités associées aux femmes, aux naissances féminines dans la nature et dans notre histoire ancienne. Marco. Oui ? Ouais, Marco. Oh, Marco. Marco. Alors ? Agriculteur. Agriculteur. Dans la Drôme. Voilà. Avant tout, il y a un membre d'une association qui s'appelle l'École pratique de la nature et des savoirs. Du coup, c'est la ferme de l'École pratique de la nature et des savoirs. L'École pratique de la nature et des savoirs, c'est une association qui essaye de repenser un peu nos modes de fonctionnement sociétaux, inspirés d'un peuple racine que sont les Cogui en Colombie. Voilà. Et donc, on essaye de voir dans leur rapport au vivant qu'est-ce qui peut nous inspirer pour repenser, nous, nos modes de fonctionnement. Donc, il y a différentes branches dans cette association. Et donc, il y a une ferme, voilà, où on va énormément vers l'agroécologie, la permaculture. Et ce qui m'amène ici, moi, c'est que les castors sont venus nous visiter et se sont installés chez nous depuis trois ou quatre ans maintenant. Ils étaient à une dizaine de kilomètres il y a une dizaine d'années. Voilà. Du coup, c'est un principe un peu de cohabitation. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'ils apportent chez nous, surtout ? Merveilleux. Donc, un témoignage de l'agriculteur sur sa relation à ce castor. Exactement. Voilà. Régis, Régis, qui veut nous rejoindre ? Alors, Régis. Alors, voilà. Moi, je m'appelle Régis. Je suis de la Drôme aussi. Et je suis membre d'une association qui s'appelle Corridori. Ah, Corridori, c'est le rayon ! Je ne sais pas, Hervé, si tu veux parler un peu de Corridori à un moment. Alors, nous allons parler de toi, parce que là, on est sur la présentation générale. Et alors, moi, on va dire la seule relation pour l'instant que j'ai eue avec un castor, c'était quand j'étais tout petit dans le Gardon. Donc, c'était à Saint-Jean-du-Gare et je devais avoir six ans, quelque chose comme ça. Et je me baignais dans le Gardon et j'entends ma sœur hurler. Et c'était un castor qui venait de lui passer entre les jambes dans le Gardon. Pour l'instant, je n'en ai pas vu beaucoup. Régis, dans notre association Corridori, c'est le gardien des sources. Régis, tu es hydrovéologue de formation. C'est ça, c'est ça. Tu te passionnes pour l'eau, pour l'entité eau. Et ce qui m'a beaucoup touché dans ta relation à l'eau, c'est l'approche que tu as, ce qu'on appelle d'entretien de gardien des sources, des sources à partir des endroits où l'eau coule, qui vient nous rejoindre et où le castor, finalement, vient amplifier tout ça. Donc, on comptera aussi un peu sur ton témoignage et ton regard pour nous faire comprendre en quoi un barrage de castor va retenir de l'eau, où va cette eau, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette eau est plus froide, pourquoi… C'est des questions un peu bizarres qu'on peut se poser. Et je sais que tu as de nombreuses réponses sur tous les aquifères souterrains que tu as étudiées avec énormément de… Oui, alors c'est ça. Quand on est hydrogéologue, ce qui est un peu triste, c'est que les études qu'on fait, c'est pour aider les gens à pomper l'eau de la nappe. Donc, on n'apprend pas aux hydrogéologues à faire en sorte de faire rentrer l'eau dans la nappe. Aujourd'hui, on a plutôt besoin de faire en sorte que l'eau s'infiltre et pas l'inverse. Et donc, c'est quelque chose qui est assez frustrant dans le monde de l'entreprise que de devoir toujours faire des demandes d'autorisation pour extraire l'eau de la nappe, alors qu'il y a déjà des choses dans le vivant, la biologie du sol et les animaux comme le castor qui permettent de faire rentrer l'eau dans la nappe. Et aujourd'hui, c'est plus ça qui m'intéresse que le pompage et l'extraction industrielle, on va dire, ou même pour l'eau potable, des eaux sous graines. Ça y est, je vais changer, je vais tomber le tour de la table. Merci beaucoup, merci beaucoup à tout le monde. On va remettre le micro, on s'est coupé le micro en place. Voilà. Donc, tour de table, le puzzle est posé dans cette pièce. Mais on est là pour connaître quelque chose qui se passe à l'extérieur. Et je voulais vous partager juste ce tout premier témoignage, moi, de ma rencontre avec les castors dans la vallée d'Agervane, dans la Brône. Vous savez que je suis agronome, que je me passionne pour les champs d'oiseaux, mais également pour les champs mycorhiziens. Et lorsque j'ai passé une semaine à étudier l'aridité, de voir comment la nature se comporte, comment elle tente de s'adapter, c'était cet été, cette aridité, cette sécheresse, cette canicule, cette température extrême, comment la nature s'adapte, quels sont les endroits où elle s'adapte le mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Et on a voulu designer une petite bout de vallée, qui était une vallée juste à côté de l'Agervane, la vallée de l'Aside. Et arrivé dans l'Agervane, c'est Suzanne. Parce qu'elle me dit, il faut aller voir les castors. On a été voir les castors de la vallée d'Agervane. Et là, ça m'a vraiment fait mal à mon égo. C'est depuis 15 ans qu'il y a des castors dans la vallée de l'Agervane. Et moi, c'est à peu près le temps, 15 ans, c'est depuis ce temps-là à peu près que je me suis lancé dans cette merveilleuse aventure de l'agroécologie. Partout où je passe, j'essaie de rendre les gens attentifs à la vie microbiologique des sols. On sait aujourd'hui que toutes nos forêts sont des forêts adaptées au froid et qu'avec le réchauffement climatique, ces forêts vont aller de plus en plus vers le nord, de plus en plus en altitude, et que de nouvelles forêts vont apparaître, mais qui n'auront rien à voir avec les forêts actuelles, parce qu'elles ne vont pas reposer sur les mêmes champs, les mêmes réseaux de champignons du sol. Et on cherche des endroits en France où on voit ces nouvelles communautés de champignons apparaître, communautés, d'où pourra émerger une adaptation de nos écosystèmes de réchauffement climatique. Et lorsqu'on est arrivé dans cette vallée, et bien j'ai vu ça, j'ai vu que dans le milieu dans lequel vivent les castors se met en place un type de champignons particuliers, ces champignons endomiturisiens, associés bien sûr à toutes les plantes verificibles, les plantes du bord de l'eau, les aules, les peupliers, les saules, beaucoup de saules dans le jardin. Et également, comme les milieux sont de nouveau réouverts, parce que les castors vont frignoter, les plantes, les plantes, ça, ça va permettre deux phénomènes extraordinaires. Le premier phénomène que c'est, on s'est ouvert, il y a plein d'oiseaux qui viennent, et ces oiseaux viennent semer les graines de ce qu'ils ont mangé, et qu'on voit émerger dans ces milieux le modèle de ce que nous appelons une forêt jardin, une forêt fruitière, un verger nourricier, il n'y a pas de nom qu'on donne à ça, une bordure agroforestière, on pourrait dire, dans l'agriculture, mais une bordure des arbres fruitiers, qui vont être microrisées avec ces champignons particuliers. Et puis aussi, ce que l'on va voir, c'est que comme les castors rongent les arbres, les arbres vont repousser, ça fait des trognes, on est des grands arbres de paysage, on est des grands promoteurs du trognage, des trognes, et les castors le font admirablement. D'ailleurs, jamais une trogne n'a mieux porté son nom que quand elle est faite par un castor, un petit trognon, les planches repoussent. Mais quand un castor coupe un arbre, qui va pouvoir recéper et repousser ensuite, il va perdre également une grande partie de son système racinaire, qui va faire du bois, qui va se décomposer, et qui va créer une porosité dans le sol. Une porosité qui va être investie de champignons qui décomposent du bois, donc une autre catégorie de champignons, et qui va servir de réseau pour la diffusion de l'eau entre le brasse du castor et l'extérieur. Et on a pu voir des secteurs où ça remonte sur... Dans la vallée, ça remonte en altitude de ces champs microrisiens, cette eau, cette humus va transporter l'eau et va faire que tout le fond de la vallée va être hydraté. Et donc, tout le travail qu'on explique à tout le monde, voilà, il faut faire des baissières, il faut réfléchir à la façon dont on circule, il faut que notre sol se recomporte comme une éponge dans laquelle beaucoup d'eau puisse se stocker pour passer tous ces événements cataclysmiques. Voilà, en 15 ans, une famille de castors a fait plus de travail que moi. Et c'est ça qui m'a foutu un peu le coup de cafard, de me rendre compte que le castor est un partenaire extraordinaire, et aujourd'hui pour moi, mon animal, un animal fétiche, un animal modèle, de ce que l'on pourrait faire pour aider nos écosystèmes à s'adapter. Et peut-être que dans le petit canal que construit le castor, on pourrait le prolonger par une petite baissière qui viendrait irriguer un champ de l'on duquel on pourrait remettre tous ces arbres fruitiers porteurs de ces nouvelles trames mycorhiziennes qui permettront cette adaptation de la chocotte muclique. Et que poursuivre un petit peu leur travail, leur façon d'être au monde, leur façon d'interagir avec la nature, pourrait être une façon astucieuse, ou en tout cas passionnante, de construire le monde de demain. La vie est belle. Ça y est, il est cassé ! Bon, pour revenir un peu plus terre à terre, Raphaël, tu vas nous parler un petit peu de, je vais vous parler un petit peu des castors, de l'orbiologie, d'Oudienne. Et aujourd'hui, comment ça se présente sur le territoire pour eux, pour prendre un zoom, sur ce qui se passe ici. Et il y aura des généralités, on va avoir un peu de partage. Voilà, partagez l'écran. Voilà. Alors, on va donc partir sur la piste du castor. Alors, comme l'a dit Hervé, on a d'abord le castor dans l'imaginaire, c'est travail, famille, histoire, et même magasin. On va aussi sur de l'art canadien. Enfin, c'est vraiment une espèce de culture populaire. Le castor, donc, il a cette particularité par rapport à plein d'autres animaux d'être dans l'imagerie collective. Parler de castor. Quand on a commencé à parler des castors, nous, ici, ça n'existait pas. Les castors, ça vient au Canada. Donc, il a fallu repenser à ça également. C'est notre plus gros rongeur en Europe. C'est le deuxième rongeur en taille au monde. C'est très gros, un castor. Ça fait entre 20 et 30 kilos. Et des fois, jusqu'à 38 kilos. Donc, c'est un animal. Il est gros comme un chevreuil en taille. Seulement, c'est court sur pattes. Donc, on n'a pas ce sentiment. Il vit dans l'eau. Et donc, du coup, comme il est court sur pattes et très gros, il est très mal adapté à la vie terrestre. C'est un animal, par contre, aquatique. On verra qu'il y a des adaptations assez formidables. C'est assez long. Ça fait pratiquement un mètre de long sans la queue. Donc, si on rajoute la queue, sans la queue, un mètre de long. Un grand chat. C'est ça. 80-90 centimètres. Plus, on rajoute 35 centimètres de queue. Et donc, on a un animal entre 1 mètre et 1 mètre 20. C'est une grosse bête. C'est un animal qui vit en famille. Ça qui est un point important, c'est qu'un castor... Alors, on a des castors qui vont se retrouver de manière individuelle à se promener sur le cours d'eau, je reviendrai. Mais c'est d'abord un animal qui vit en famille. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui a des jeunes de l'année, entre 1 et 6 jeunes. Donc, souvent, c'est 2 jeunes. À la moyenne, c'est 2 ou 3 jeunes. Et il y a les jeunes de l'année d'avant, également. Donc, on a trois générations qui sont là en même temps. Et ça, c'est vraiment très important pour comprendre leur fonctionnement. Parce que ces adultes qui font des jeunes et qui continuent à élever leurs jeunes jusqu'à l'âge de 2 ans... Par contre, quand la majorité est atteinte, il n'y a pas de tendis chez les castors qui sont mis dehors. Et en fait, c'est ces jeunes qui sont mis dehors qui vont aller coloniser des nouveaux territoires. C'est un animal qui est très territorial. Et donc, ces jeunes, ils vont partir à la recherche d'un territoire. Et s'il y a déjà des castors d'un tenté sur une portion de rivière, ils n'ont pas pouvoir y rester. Donc, ils vont traverser. Et c'est comme ça que, petit à petit, ils vont coloniser le réseau hydrographique et remonter toujours plus loin. Et on l'a dit tout à l'heure, on verra que les castors modifient leur environnement. Et notamment, ils le modifient d'autant plus que leur environnement n'est pas super favorable. Quand un castor est sur un fleuve, il y a de l'eau, il y a de la nourriture. Il n'est pas obligé d'adapter son environnement. Par contre, quand il va se retrouver sur les petits cours d'eau, là, il va modifier son environnement. Je reviendrai tout à l'heure. Les castors se reproduisent, bien que ce soit des rongeurs, ils ne se reproduisent qu'une fois par an. Donc, on ne peut pas être envahi de castors comme on envahi de drought. Ce n'est pas possible. Les dragondas. Les dragondas. Alors, même les dragondas, finalement, ne se reproduisent pas tant que ça. Par contre, ils n'ont pas de prédateurs. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un bon pot de... Les castors, eux, ils se reproduisent une fois par an. Il y a pas mal de mortalités, un peu ce que c'est des animaux qui seraient sensibles à certaines maladies, notamment des maladies pulmonaires. et donc, la durée de vie, elle n'est pas si longue que ça. Ils se reproduisent en hiver, dès février, pour que la gestation est assez longue, il y a trois mois. Donc, si vous comparez à d'autres rongeurs, c'est vraiment long. C'est comme un gros mammifère. Et les petits vont naître comme ça en début de printemps, au mois de mai en général. Et ce sont vraiment des animaux qui mènent une vie aquatique. Et pour ça, ils ont des adaptations assez formidables. Alors, la première adaptation, c'est la queue. Il y a un outil complètement incroyable parce qu'elle sert à plein de choses. Dans l'eau, elle va servir pour la nage du castor. Ça va servir de bouvernail, par exemple. Mais ça va lui servir aussi en hiver de réserve de nourriture puisqu'en fait, la queue, elle accumule de la graisse. Elle peut pratiquement avoir son poids qui augmente de 40% en automne et donc faire un stock de graisse qui va servir au castor pendant les périodes de visette un peu d'hiver. Sachant que c'est un animal, contrairement à la margote, par exemple, qui ne berne pas et qui va rester actif tout l'hiver. Et ça, c'est un point très important qui nous reviendra. Cette queue, elle va servir aussi à le réchauffer pendant l'hiver parce qu'elle est très richement irriguée. Donc, on peut la poser sur lui ou la poser sur ses jeunes pour les réchauffer pendant l'hiver. Ils naissent assez tôt au printemps, ils peuvent autant faire froid. Et puis, à l'inverse, pendant l'été, elle va lui permettre de se refroidir. Pareil avec les échanges, elle est riche. Donc, c'est vraiment un outil à tout faire. Le dernier truc de cette queue, c'est que quand il y a un danger, pour alarmer, pour prévenir les membres de sa famille qui a un danger, il va s'en servir pour frapper violemment l'eau et faire le splash qui va alerter tous les congénères et ils vont pouvoir se cacher. Et ils vont pouvoir aller sous l'eau et ils ont une aptitude assez incroyable de faire de l'apnée puisqu'ils peuvent rester jusqu'à un quart d'heure en a. Le meilleur apnée liste en sont le grand bleu. Le grand bleu, quoi ! Le plus performant. Il a les pattes arrières qui sont palmées pour faciliter la natation. Alors que ses pattes avant, au contraire, sont vraiment des mains avec non pas le pouce en opposition comme nous, mais le petit doigt. Ce qui fait qu'il va pouvoir prendre des baguettes et les ronger pour enlever complètement les porces. On pourra montrer tout à l'heure les baguettes parce qu'on la voit qu'ils se font avec la quantité. Voilà. Et donc, il doit en opposition et pouvoir manger. Autre adaptation, sa fourrure, très dense, 12 000 poils au centimètre carré avec deux types de poils, des poils courts et des poils longs. Il va pouvoir vraiment l'isoler, le protéger du froid pour ses biopaties. La loutre, elle a un poil encore plus dense. C'est pour ça que ces animaux ont beaucoup été chassés parce que cette fourrure est incroyable en termes d'isolant pour faire des manteaux, des chapeaux. Et dernière adaptation particulière, c'est son crâne avec, comme tous les rongeurs, cette capacité d'avoir des dents très performantes qui poussent en continu, qui ont besoin d'être usés, qui vont lui permettre de ranger et notamment de ranger du bois. Et quand on regarde sa forme de mâchoire, il est capable de porter une branche dans l'eau tout en gardant sa bouche fermée et donc de pouvoir aller sous l'eau. Ça, c'est vraiment plein d'adaptations à ce milieu de pratique. Il y a les lèvres derrière les dents, c'est ça ? Alors, c'est ça, qui permettent de se reboucher. Donc, il y a vraiment un espace creux à l'intérieur mais qui sont recouverts et donc, il ne boit pas la tasse quand il nage avec la bouche. Alors, une petite particularité aussi, c'est qu'on a trouvé un petit poléoptère qui vit exclusivement dans la foire du castor. Pour vous dire, comme cette espèce, ça fait longtemps qu'elle est sur terre et quand on nous dit, ben voilà, on n'en avait pas avant des castors et tout ça, on regardera, ça fait très très longtemps qu'elle est sur terre parce qu'il y a même d'autres animaux qui ont été capables comme ce petit poléoptère de ne vivre uniquement que dans la foire du castor. La foire du castor, elle est très très longue. Un petit poléoptère qui se comporte comme un boue ? Exactement. Il vit dans la fourrure. Voilà. Alors, le castor, souvent, on le confond avec tous les autres rongeurs qui sont eux introduits, qui ont été introduits également pour leur fourrure. parce qu'ils ont des faux, ce sont des rongeurs aquatiques tous les deux, c'est le ramusqué et le ragondin. Et on peut avoir tendance à les confondre, sachant que le postur est quand même bien plus gros. Le ragondin qui est la taille juste en dessous, ça peut faire maximum 7 kilos. Il est loin d'être 30 kilos. Le ramusqué, c'est encore plus petit puisque souvent, c'est un et qui est long. Donc, il y a des différences de taille. Par contre, quand les animaux on les voit dans l'eau, d'un peu loin, c'est difficile d'avoir une taille. Donc, on va regarder si l'eau, il est émergé ou si il coule. On va regarder les vibrisses, c'est-à-dire ses moustaches qui sont blanches, noires. On va regarder la forme de la queue, on va regarder le poil. Et tout ça, ça va nous permettre de savoir si on a affaire au ragondin qui est plus léger, donc qui flotte. Il ne flotte les gens au-dessus de l'eau puis des vibrisses blanches. Si on a affaire au ramusqué, c'est-à-dire que beaucoup plus tôt. On pourrait le confondre avec un joli castor. Et lui, le castor, quand il nage, il n'y a que la tête qui dépasse de l'eau parce qu'il est tellement lourd que son dos coule. Alors, il peut se laisser flotter de temps en temps, mais quand il est vraiment en train de nager, il a le dos sous l'eau. Il est amusant carré. C'est vraiment une consulette. Il a les oreilles qui sont toutes petites, qui sont vraiment en arrière, donc elles ne dépassent pas. Ça a vraiment la forme pour pouvoir aller nager. il y a un poil qui est vraiment lisse. Et donc, si on fait attention à ces détails, quand on a la chance de le voir, ce n'est pas évident parce qu'il a plutôt tendance avec les perturbations, l'achat, à sortir plutôt au crépuscule, à l'aube, et de nuit. Mais dans les endroits où il continue de se renseigner, on peut l'observer. Il ne faut pas se précipiter pour l'identifier. Les ragondins, souvent, ils sont à l'extérieur. On les voit. On peut bien les observer. Mais quand ils sont dans l'eau, il faut bien regarder pour ce qu'il y a. Le castor, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas du tout le symbole de la qualité d'eau. En fait, il s'en fiche. Contrairement à d'autres animaux comme la loutre qui vont être un bon indicateur de la qualité, lui, non. En fait, l'eau, c'est un support. Il n'est pas un prédateur. C'est un animal qui est végétarien, le castor. Donc, il va se nourrir des plantes aquatiques qui sont soit dans l'eau, soit en bordure de l'eau. Et la qualité de l'eau lui importe assez peu. Alors, il faudra vraiment une très mauvaise qualité de l'eau, ce qu'on n'a plus aujourd'hui en France, heureusement. Et donc, du coup, on va le retrouver dans tous les lieux de l'eau, que ce soit les fleuves, les rivières, les risseaux, les étangs, les lacs. Il va pouvoir être partout. Donc, on n'a pas de problème pour sa diffusion, a priori. On verra dans le détail, des fois, un peu compliqué. Mais on le trouve en plein cœur des centres humains, à Grenoble, à Lyon, et au milieu de la ville. Ce n'est pas un problème. On le trouve dans des zones où il y a des carrières, où il y a des aménagements, où il y a des bases de loisirs. Et donc, là, il va s'adapter, il va se reprendre à la nuit en plus. On a deux espèces de castors dans le monde. M. Zannes nous en parlera tout à l'heure, je pense. On a le castor américain et le castor européen voilà la répartition aujourd'hui dans le monde de ces deux espèces, sachant qu'on a quelques castors canadiens qui ont été introduits à un moment en Europe pour la fourrure et qui se sont échappés et qui peuvent s'y briller avec deux castors européens et ça peut poser des soucis. On n'en a pas en France. Alors, le castor, il faut bien comprendre que c'est vraiment l'histoire d'une disparition et d'un retour. C'est une espèce qui, au début du XXe siècle, allait disparaître complètement. Il restait moins de 100 enfants, c'est moins de 1000 en Europe. Donc, on a vraiment frôlé une extinction de cette espèce. Elle pourrait être au panthéon des espèces disparues. Et on doit à un forestier qui s'est ému notamment dans le Gardon. Je parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est dans le Gardon qu'il a pu préserver cette espèce et ça a été la première espèce de l'unifère protégée en France grâce à ce garde forestier. Il a tout fait pour qu'elle soit protégée par des arrêtés préfectueurs au départ, d'un département, ensuite du département suivant et pour finalement le généraliser. Et à partir de cette protection, il a pu reconstruire le rôle se réinstaller sur les affluents et là, l'homme est venu l'aider en capturant pour les réintroduire. Il y a eu 26 réintroductions en France dans différents secteurs donc souvent portées par des associations de protection de la nature. Et les Suisses ont également réintroduit et les autres pays en reviens. Alors, je parle des Suisses parce que du coup, la réintroduction en Suisse s'est faite en un monde brône et il est redescendu aussi du côté français de la France et aujourd'hui, eh bien, on a une espèce qui va mieux, qui est protégée donc à la fois à l'échelon européen et également à l'échelon français. Et cette protection, elle est importante parce qu'elle ne protège pas que l'espèce castor, mais protège également son habitat et ses constructions. Et ça, il faut en discuter, c'est vraiment important parce que sans son habitat, sans ses constructions, le castor n'est plus plus. Aujourd'hui, en France, on peut s'apercevoir que le castor, il est très présent sur le bassin de la Loire, sur le bassin du Rhône et sur le bassin du Rhin, mais qu'il est absent ailleurs et qu'on a plein de zones blanches. Il n'a pas de castor en France. Et ça, c'est vraiment un problème parce que le castor, vous avez vu les cartes avant, le castor était présent partout en France et en Europe et on a perdu ça de notre mémoire. Un cours d'eau normal, c'est un cours d'eau avec des castors. Un cours d'eau où il n'y a pas de castor, c'est un cours d'eau artificiel. Même s'il nous semble hyper naturel, hyper protégé, tout ça, dès l'instant qu'il n'y a pas de castor, il n'est pas naturel. Un cours d'eau naturel, c'est un cours d'eau où il y a des barrages de castor, il y a des zones humides créées par le castor et si on n'a pas ça, on n'a pas un vrai cours d'eau. Et ça, c'est partie de notre mémoire, les pêcheurs, les agriculteurs, les forestiers, même les gens en charge de la profession environnement, il n'y a plus simple. Et le castor qui est en train de repoloniser ses territoires perdus, nous remet ça en mémoire. il va falloir plusieurs générations pour qu'on se réhabitue à vivre avec ces présences du castor, la présence normale. Quand on regarde un peu la toponymie en France et en Europe et je pense qu'il y a c'est pareil, il y a énormément de vieux dits, de cours d'eau qui ont le nom ancien du castor, bière, beurre, tout ça, c'est le nom du castor. Et tous les secteurs où on a ces noms-là, c'est qu'on avait du castor. Chez nous, il est bien présent au gouvernement en Alpes parce qu'on a le Rhône et la Loire et donc l'espèce se porte plutôt bien dans nos procès. S'il a été détruit, c'est pour plusieurs raisons. Je vous parlais de la peau tout à l'heure qui pouvait représenter jusqu'à un mois de salaire à l'année, donc ce n'était pas neutre, donc c'était abondamment chassé. Mais on récupérait également le castoréum, c'est un fixateur de parfum qui est toujours éliminé, d'ailleurs, à certains points. Et puis, comme il avait la queue écailleuse et les pâtes palmiques, on l'avait bâti des poissons, ce qui permettait à certains moines de faire un saucisson qu'ils pouvaient manger le vendredi. Et puis, certains pensaient que c'était une espèce qui mangeait des poissons et on le classait visible. Et il y a encore, quand on discute avec les pêcheurs nous, il y a encore plein de pêcheurs qui imaginent que le castor mange des poissons. Au fond, le castor, le moutre, et ils n'ont pas encore saisi que le castor était vraiment un animal végétarien. C'est un animal végétarien et vraiment, il a besoin de beaucoup de nourriture pour l'animal. et les végétaux, il faut en manger beaucoup pour fabriquer les protéines, sachant que le castor, il a une particularité, il est comme le lapin ou le lièvre, il va, en fait, ou comme la vache, en fait, il ne va pas se nourrir des végétaux qu'il ingère, il va se nourrir des microbes qu'il élève grâce aux végétaux. Et en fait, il a des premières crottes qui s'appellent des sécotrophes, ce n'est pas vraiment qu'il va réingérer pour manger, en fait, et assimiler les vitamines et les protéines qui sont dans les microbes, voilà, qu'il a élevé. Donc, pour ça, il va falloir qu'il mange beaucoup, plusieurs kilos de nourriture par jour. Et vraiment, ce qui va être important pour lui, c'est qu'il trouve de la nourriture toute l'année. Donc, du printemps à l'automne, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a des herbes à manger, il y a des herbes au potentiel alimentaire. Par contre, il va être limité par deux choses. Il va être limité parce qu'il est très pâteau en utérrestre, donc il ne va jamais s'éloigner d'un cours d'eau. Ça, ça vaut vraiment que ce soit exceptionnel. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de nourriture au bord du cours d'eau et qu'il y ait un super truc à pétendre appliqué en train pour qu'il n'y ait parce que sinon, il n'y ira pas. Et on a constaté que 80% de sa nourriture, il l'a trouvée dans les 4 millimètres au bord du cours d'eau. Donc, c'est vraiment là qui m'a allé. Et l'autre facteur à l'éliminant, c'est cliver, il n'y a pas cette nourriture. Donc, il va compenser en allant manger l'écorce des arbres. Donc, pour ça, il va falloir qu'il coûte plus du bois. Et c'est là que ces dents sont vraiment des outils très performants et donc, c'est vraiment des gouges et il est capable de couper des arbres jusqu'à des diamètres importants. Alors, ce n'est pas la majorité. La plupart du temps, 90% des arbres du rangé, c'est des arbres de petits diamètres. Mais il est capable de couper des arbres qui font jusqu'à un mètre de diamètre. Ça se reprend à plusieurs fois, mais il va y arriver. Et comme Hervé le disait tout à l'heure, en fait, comme il va les tailler en hiver, ces arbres vont grosser. Et donc, le castor, il entretient sa réplissine en taillé, en troné. et donc, il va se faire des taillis à castor. Il va revenir régulièrement prélever ses bras pour manger l'écorce des arbres pour la branche. Mais il va ronger pour l'écorce et manger jusqu'à 2,5 kg d'écorce. Donc, ça peut faire jusqu'à 300 branches arbres en couper dans l'hiver pour pouvoir se nourrir. On ne verra pas de castor avec la tronçonneuse. Donc, en général, c'est bien sûr. On ne va même pas trouver une tronçonneuse qui est marque de castor dans son nom. Donc, sans régime, en été, ça va être les écorces, les feuilles, les jeunes rameaux, les tubercules, les gens, jusqu'à plus de 50 espèces de conditions. Par contre, l'hiver, c'est vraiment restreint et il y a vraiment quelques arbres. S'ils ne sont pas là, il n'y a pas de castor. Il n'y a pas de possibilité pour le castor synthétique. Ce sont les saules et les peupillées, vraiment, les essences préférentielles pour le castor. C'est les essences qui poussent vraiment les pieds dans l'eau. C'est vraiment important. Ensuite, il y a des essences secondaires qui sont appréciées par le castor. Très appréciées, c'est le noastier, le piole, les gormis, les sanders. Ça, ce sont des espèces secondaires. Donc, celles sont là qui vont pouvoir aller dessus. Après, il est capable d'aller couper d'autres espèces. Mais souvent, les autres espèces qui poussent au bord de l'eau, ça va être des zones ou des chaînes qui vont être plus riches en tannins et qui vont être moins favorables à la digestion pour lui. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Alors que les saules, c'est vraiment le top. Ce qui est merveilleux, c'est que ces arbres-là, c'est de voir qu'ils se recèdent quand ils sont payés. En fait, ils prendent la biomasse, mais aussi pour cette biomasse-ci. Et pour l'agriculture, c'est aussi ces espèces qui vont permettre l'émergence de ces fameuses moutes-terrives qui vont permettre l'adaptation de nos forêts aux échappements climatiques. Donc, le castor comme un élément innovant de notre transition à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, moi, je pense que ce n'est pas si innovant que ça. Moi, je suis persuadé quand je regarde les cartes de Cassini, et qu'on regarde les fouilles archéologiques, je pense que l'homme s'est installé pour faire de l'agriculture là où il y avait les castors. Il a commencé à détruire les barrages de Cassini parce que ça permettait de faire des clairières au milieu des bois, que la vase était très riche et que ça permettait de commencer les cultures. Je pense que c'est vraiment né là et après, il a agrandi les clairières autour et il avait l'eau et il avait le sol qui était riche et ensuite, il a utilisé ces systèmes de barrages de castors pour se dire que c'est là que le barrage est le plus performant pour utiliser la force motrice de l'eau pour créer ses pressoirs, ses moulins. Et quand on regarde sur les cartes de Cassini où sont les moulins, aujourd'hui, on regarde où sont les barrages et c'est les mêmes endroits. Et à l'époque où les tronçonneuses n'existaient pas, j'imagine que pour se chauffer, nos ancêtres ont dû bien profiter de cette tronçonneuse naturelle pour avoir du bois. Avec du bois déjà écorcé, facile à sécher, déjà coupé au bon tronçon pour pouvoir faire le feu. Et même pour franchir les cours d'eau, je pense que les hommes pouvaient, on peut marcher sur un barrage sans problème. Donc, pour franchir les cours d'eau, ça permettait aussi de faire des goûts à certains endroits. Donc, je pense que cette co-évolution de l'homme et du castor est là depuis très longtemps. Et d'ailleurs, les équipes d'archéologues anglais qui ont travaillé dans la Drôme ont pu montrer qu'eux, ils n'avaient pas identifié au départ en Angleterre ça fait tellement longtemps que le castor avait disparu lors d'une des revenus grâce à des réintroductions qu'ils n'avaient pas imaginé ce travail que faisait le castor et ils avaient mis sur le compte de l'homme des activités. qui ont été revus et en fait, c'était des activités de castor. Parce que, par exemple, quand il y a un barrage, le castor met à la fois des branches et des blocs de pierre, des charries et des millions, mais au fil du temps, le bois disparaît, par contre, les pierres coulent. Ce qu'on pourrait prendre pour des biais humains, c'est des fois des biais de castor. par exemple. C'est vrai que la poussée d'archimètre fait que des gros blocs se dépassaient facilement dans l'eau alors que c'est compliqué de les passer dans l'air. Exactement. Alors, le castor, des fois, il peut manger d'autres espèces, mais souvent, ce n'est pas pour les corces. Il va les ronger pour les utiliser pour ses constructions, sur l'allier lutte ou un barrage. Il manque même de la renouée du Japon. Il y a un défaut. C'était la grande question que je voulais te poser. Il mange la renouée du Japon. Il y en mange. N'essaye pas ça qui fera disparaît la renouée du Japon. Ce n'est pas la solution pour la renouée du Japon. Voir même, il risque des fois de la propager à certains endroits parce que si la coupe et qu'elle est foncée au départ, elle peut reprendre assez de plus loin. Mais en tout cas, en gros, il n'a pas d'effet dessus. C'est quand même intéressant de voir qu'on pourrait avoir quand même un arrivote qui le rende contre le régime alimentaire et donc de commencer à envisager des voies de régulation même si ce n'est pas encore une efficacité pour les testeurs non plus. Alors, je pense que c'est valable pour tous les aspects exotiques envahissantes et pour la renouée du Japon notamment. On le voit avec des cheptels d'animaux domestiques qui, quand on les habitue à manger de la renouée, on le mange très bien. En fait, c'est un problème de quantité et c'est un problème d'adaptation et d'apprendre aux animaux à la manger puisque c'est une espèce nouvelle qu'ils ne connaissent pas donc a priori ils n'ont pas mais c'est un problème de temps donc ne mettons pas beaucoup d'énergie de moyens financiers ou humains la nature finira par réguler ça il faut du temps il faut qu'il y ait des animaux quand tu auras beaucoup de renouées ça prend une ressource de nourriture et il y aura forcément un poléoptère un monusque un petit mammifère qui se mettra dessus ou un champignon donc de toute façon la nature finira par réguler ça par contre ça met du temps et le problème qu'on a avec ces espèces c'est le nombre qui arrive dans la nature et c'est les perturbations parce que si les milieux ne sont pas perturbés ces espèces ont beaucoup moins d'entrées possibles pour coloniser donc moins on perturbe mieux c'est quoi alors le castor il aime bien le maïs aussi ça pour les agriculteurs c'est important de le lire c'est que quand il y a des champs de maïs en bordure du cours d'eau il y a du castor et bien il vient rendre visite au même titre que le ragondin ou le ramos les castors il aime vraiment il aime vraiment ça donc là il est capable d'aller faire quelques dizaines de mètres pour aller les chercher voire d'inonder avec ces barrages pour aller chercher le maïs donc ça c'est un des soucis parce qu'en gros voilà c'est les boîtes de chocolat à porter du cours d'eau et à ce moment précis de la dramaturgie du castor petit jingle publicitaire pour une photo que vous n'avez pas ici mais pour la bibliographie un barrage castor intégralement construit de cannes de maïs voilà j'en trouve régulièrement notamment sur des fossés de drainage quand on a un marais qui a été drainé pour être cultivé avec le maïs quand le castor fait un barrage dans un van il remet le fossé en eau il passe par le fossé pour aller dans le maïs et donc dans le fossé des fois il le barre avec des cannes de maïs pour remonter encore au niveau d'eau pour aller encore plus loin dans le champ de maïs voilà et donc on va dire ça tout à l'heure mais cette cohabitation jusqu'où comment on sent que là il y a un dossier qui va nous falloir ouvrir tout à fait c'est vraiment important alors le castor pour le repérer il y a plusieurs indices de présence il y a ces empreintes bordelots sur la vase c'est à peu près la grosseur d'une main donc c'est vraiment une grosse mètre donc avec les pattes palmées à l'arrière voilà sur la neige puisque je vous ai dit qu'il y a un petit fil d'air et puis il a cette glande qui est utilisée donc pour être fixateur pour le parfum et le castoréon il s'en sert lui pour marquer son territoire pour dire aux autres familles des castors ici c'est chez moi vous ne venez pas et donc ça ça se sent très bien il marque en fait il pétrit la vase avec cette odeur il en fait des petits tas au bord au bord des Pordeaux et donc ça ça se sent très bien et donc quand on a renouvelé une fois c'est ce que c'est bien n'est-ce pas Suzanne alors ce que j'ai remarqué c'est que quand on a le nez dessus ça ne sent pas bon et dans la haie dans les airs des castors il y a comme une espèce de parfum presque fruité dans la haie qui donne aussi un côté olfactif gourmand dans les écosystèmes de castors on ne peut pas faire passer ça bien sûr à nos youtubeurs qui sont en train de nous suivre actuellement mais il y a quelque chose de surprenant là-dedans c'est que homo sapiens trouve que ce parfum sent bon et comme dans les nourritures on aime ce qui sent bon et que ce qui nous attire par l'odeur est quelquefois quelque chose qui est très pertinente sur nos façons de vivre on va manger ce que l'on aime sont tous au goût et à l'odeur et les écosystèmes qui sont bons ils sont bien quand on a un endroit qui pue on ne le fait pas bien et on voit que dans le endroit qui pue il y a des conditions qui ne sont pas du tout bonnes pour nous alors qu'un truc qui pue il y a des animaux qui peuvent aimer ça et qui sont bien à ce genre d'endroit on n'a pas tous on n'a pas tous les mêmes perceptions tous les êtres vivants mais pas les mêmes secteurs c'est les bonnes et les mauvais odeurs et dans les bonnes odeurs l'odeur du castor fait partie des choses qu'il pourrait nous aussi nous aller nous informer sur la qualité humaine qui s'utilisait là où les castors ont déduqué leur vie et l'agriculture connaître il y a aussi quelque chose qui se vit peut-être simplement de façon presque sauvage instinctive par le parfum et c'est sans doute pour ça qu'il a été utilisé rapidement comme fixateur de parfum c'est que les hommes avaient dû comprendre ce lieu donc ce qui se voit ce sont les les chantiers de castors quand ils coupent des arbres donc taillés comme un crayon ça c'est vraiment caractéristique et on ne peut pas on ne peut pas se couper et puis de temps en temps il y a des il y a des petits des tronçons qui sont qui sont découpés alors soit pour être mangés soit pour être mangés et puis il y en a qui ont vraiment une forme de feuille et en fait ces petits rondins de bois il va les emporter sous l'eau il va les emmener dans son carnet et à l'intérieur de son carnet il va les découper en lanières en fait pour faire de la paille de bois qui va lui servir en fait comme litière et c'est son moyen à lui pour avoir de la litière toujours sèche parce que s'il amenait du foin pris à l'extérieur qu'il amenait sous l'eau ça serait moulé quand ça arriverait alors que là il emmène un rondin il le pose donc il a le temps de s'écheillir et il le découpe en lanières et du coup il a de la paille de bois toujours c'est son rouleau de sopa tout à fait c'est tellement adorable Marco m'en a offert un justement et c'est devenu mon doudou mais comme c'est dur je l'appelle mon dur dur les excréments de castor les crottes de castor par contre c'est très difficile d'en trouver c'est vraiment de la cire de bois agglomérée et en fait il est fait dans l'eau elle se dégrège très rapidement donc c'est compliqué c'est pas quelque chose que l'on voit souvent contrairement aux crottes de ragondins elles sont très visibles et ça ça permet tout de suite d'écarter les yeux et ensuite il y a les gîtes et les gîtes ils sont de plusieurs natures il est capable d'occuper des abris sous roche des grottes quand il n'a pas à construire il est comme nous il ne fait pas c'est logique du même effort donc dans des secteurs karstiques il ne va pas hésiter à utiliser ces abris sous roche sinon ce qu'il fait habituellement ce sont des terriers donc le casteur il pose un terrier dont l'entrée est sous l'eau pour se protéger des prédateurs et ensuite il y a une chambre qui est en-dessus de l'eau donc il faut une berge qui soit suffisamment haute pour qu'il puisse faire ses terriers et ça va concerner les fleuves de gros cours d'eau alors c'est principalement les gros cours d'eau pour ces berges parce qu'il va creuser son terrier sa chambre doit être en-dessus du niveau d'eau et ensuite il doit faire une cheminée d'aération pour nuiser les arbres de ne pas arriver de sous l'eau donc il va faire cette cheminée d'aération donc si la berge est suffisamment épaisse il n'y a pas de problème et ce qui fait qu'on ne voit pas la présence du casteur parce que les terriers sont sous l'eau s'il n'y a pas de fluctuation de marnage en fait on ne voit pas sauf cette cheminée d'aération et souvent il la recouvre de bois donc elle est très très différente par contre les terriers s'il y a un marnage il peut se retrouver des couvertures donc il fait des terriers à plusieurs étages il y a plusieurs terriers il n'y a jamais un seul terrier il y a plusieurs terriers et il y aura un terrier principal où il élèvera ses jeunes donc c'est celui où il y aura le moins de marnage s'il y a un marnage on dirait tout à l'heure il va être obligé de construire un marnage de garder l'entrée de son terrier sous l'eau donc le fait de avoir l'entrée sous l'eau c'est pour échapper aux prédateurs tout à fait le prédateur principal dans la nature c'est le nous et dans notre nature humaine on va dire ça va être les chiens donc c'est tout à l'heure après il y a d'autres prédateurs et donc du coup par contre comme les terriers peuvent être à plusieurs niveaux de temps en temps on voit même des casseurs sur l'image ici qui se retrouvent sur des terriers et qui les utilisent même si l'entrée n'est pas sous l'eau c'est pas rédhibitoire notamment sur le Rhône on a souvent ce cas là comme il y a des marnages qui sont artificiels à la journée des fois avec le fonctionnement des barrages il ne va pas s'amuser donc si pendant quelques heures il y a souvent plusieurs entrées ça peut être des galeries qui sont utilisées par des générations de castors et quand la berge s'effrite quand ça s'effondre et bien il va ramener du bois et il va fabriquer ce qu'on appelle un terrier hut entre les deux entre le terrier hut et globalement finalement c'est ce qu'on retrouve le plus souvent c'est ce mode là c'est à dire il creuse un terrier ça s'effondre devant ça s'effondre derrière au niveau de la chemineration il ramène beaucoup de bois et au final ça fait un tas et il peut brasser quand même plusieurs mètres plus de bois pour faire ça sans problème ça sera un effet sur le renforcement des berges non ça sera plutôt un effet sur le minage des berges aux endroits où il a fait ses taliers où ça s'effondre c'est pas très stable donc c'est pour ça qu'en général il essaie de le faire sous le pied des arbres pour que les racines puissent vraiment tenir le sol pour s'éviter du travail mais c'est un gros animal donc il faut détailler assez de l'unis on connait des castors qui ont fait des terriers dans des retenues collinaires que ce serait lié ou des choses comme ça alors à ma connaissance non sur des étangs ça peut ça peut arriver on a plus de problèmes avec le ragondin c'est un peu sans la question non non on a beaucoup plus de problèmes avec le ragondin parce que le castor lui en fait il supporte pas qu'il y ait la fuite le castor lui son truc c'est de boucher les fuites donc il fait des barrages pour monter le cordeau donc il va pas avec ses terriers créer une fuite il la bouchera tout de suite je relatais dans le bibliographie je relatais juste une petite expérience des personnes qui s'amusaient à mettre un haut-parleur avec juste du bruit de fuite d'eau et les castors qui venaient mettre du bois et de la boue autour du haut-parleur c'est ça exactement donc lui il supporte pas donc c'est pas lui normalement jamais à l'abri mais c'est pas lui donc le castor reste sur la grondin il va mieux le castor oui 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 tout à fait donc vous voyez ça peut être des choses importantes il va vraiment ramener les branches pour couvrir et faire en sorte qu'il n'y ait plus ce sentiment d'être peut-être dans une zone qui pourrait être attaquée et donc ça c'est souvent visible dans le pays autant le terrier tout seul on ne va pas le voir autant le terrier ça s'avance dans l'eau aussi et puis vous pouvez avoir la véritable hutte et là c'est beaucoup plus rare alors le castor canadien lui il en fait plus souvent parce que souvent il le fait au milieu du plan d'eau qu'il a créé en France c'est beaucoup plus rare il y en a quelques cas il y en a notamment dans le rôle il y avait plus de 80 mètres cubes de matériaux au branle pour pouvoir 80 mètres cubes voilà pour pouvoir faire sa vie en fait il a entassé ses branches et après il rentre dedans il ronge pour faire sa chambre alors peut-être que dans les castors américains il y a d'autres prédateurs des coyotes des choses comme ça qui n'aiment pas du tout mal côté de l'eau voir les ours il y a des ours et au milieu du plan d'étang c'est peut-être une meilleure profession tout à fait comportement un peu différent et puis notamment sur la drôle cette année les embâques cette rivière qui a encore un fonctionnement très naturel sur la drôle elle arrache souvent des arbres qui font des embâques les castors dans ces cas-là ils se mettent sous des embâques ils rongent un peu ils font leur gîte à l'intérieur et c'est vraiment un gîte qui leur va bien et pour la petite histoire et bien le castor finalement c'est la seule espèce qui est venue depuis l'espace puisqu'on a découvert comme ça le plus grand barrage du monde donc 850 mètres de long 850 mètres voilà donc les télécoeurs récemment en 2007 et donc ils nous ont dans un parc au Canada et c'est vraiment important ils créent une très très grande zone alors les barrages ça c'est vraiment l'élément important et qui avec l'agriculture va à la fois apporter des solutions et apporter des contraintes ne pas sous-estimer si on veut vivre en bonne intelligence avec les castors donc lui il va trouver un endroit sur le cours d'eau alors le barrage il va le construire pour plusieurs raisons je reviendrai mais quand il va le construire il va chercher un obstacle déjà naturel sur le cours d'eau un bloc une embâcle déjà et il va s'en servir pour commencer à mettre des branches dans le sens inverse du courant et puis il va tresser petit à petit il va mettre des branches il va mettre de la base il va mettre des blocs il va ramener tout ce qu'il faut pour avoir un barrage le plus étanche possible jamais complètement étanche mais le qui a le plus d'effet pour remonter le niveau de ça ça veut dire que ce soit sexy pour le castor qu'il ait envie de se mettre dans le paysage parce qu'il y a déjà un petit bout d'embag un petit bout de barrage ça aide là ça aide c'est intéressant de savoir alors un autre point il adore toujours économiser d'énergie donc à chaque fois qu'il y a une confluence et bien en priorité il va faire son barrage à la confluence pour inonder les deux cours d'eau ou le fossé qui se jette dans le cours d'eau donc là s'il y a un endroit où il faut faire une amorce de barrage c'est toujours là parce qu'on sait que c'est là qu'il viendra en priorité décaler de deux mètres avant ou après ça marche plus c'est vraiment à ce endroit là qu'il faudra être il est vraiment très très fin au niveau hydraulique il sait exactement où être le plus le plus efficace donc il y a les hydro-géologues comme vous parlez les hydro-géologues et du coup en fonction de la pente et bien un seul barrage des fois il y a un tronçon de cours d'eau parce que les chamignes en gros suivant la nourriture disponible il y a un fond entre 300 et 400 mètres et puis jusqu'à 3 kilomètres de cours d'eau voilà donc en zone de plaine un seul barrage des fois ça peut remonter jusqu'à 1 kilomètre dans le secteur et puis en montagne donc il y a un peu de temps ça ne va pas être le cas donc il va multiplier les barrages et il est capable de faire un barrage plus net pour avoir vraiment suffisamment d'eau à la fois pour ennoyer l'entrée de son terrier mais à la fois aussi pour se créer des habitats parce qu'une fois de plus en comparaison avec l'acriculteur le calateur il cultive ses habitats pour cultiver des sauts pour cultiver des plantes apathiques pour manger les barrages peuvent être plus ou moins impressionnants il y a des fois de plusieurs mètres de haut des fois certains de 10-20 cm en fonction des cours d'eau donc il est construit au fur et à mesure que le niveau de l'eau monte il renforce alors non si le niveau de l'eau monte il n'a pas besoin tout va bien c'est quand le niveau d'eau baisse il monte c'est l'inverse donc quand il y a beaucoup d'eau il ne fait même plus de barrages il le laisse partir et la grosse différence entre les barrages de castor et les barrages humains les barrages de castor ils sont limités dans le temps et l'espace ils ont une durée de vie qui est la durée de vie dont on a besoin pour castor c'est-à-dire qu'il y a une période de sécheresse comme en ce moment on va construire d'un gros barrage si on a eu une année comme l'année dernière qui était très plus vieux il n'en a pas besoin donc il y aura un tout petit barrage mais il n'entretiendra pas il ne viendra l'entretenir que s'il y a un besoin vraiment soit pour entrer soit parce qu'il y a un problème de l'étage soit parce qu'il veut accéder à de nouveaux habitats ou se fabriquer de nouveaux habitats il y a deux raisons principales à ça il veut accéder à de la nourriture qui n'est pas disponible parce qu'elle est un peu trop loin de vous donc là il va essayer d'aller inondé pour y accéder ça peut être un champ de laïs mais ça peut être une peu plus raide ça peut être des saules qui sont un peu plus loin il est capable aussi de construire lui-même des canaux c'est-à-dire que les fossés c'est lui qui les a inventés avant-là mais il est capable de creuser son fossé pour accéder dans les marais c'est ce qu'il dit et puis des fois il inonde parce qu'il doit s'essayer parce que quand on ne sait pas l'expliquer on dit que c'est pour des raisons comportementales et en fait je pense qu'il est comme nous il a besoin de tester d'essayer de temps en temps il doit se faire un barrage pour se faire plaisir les jeunes doivent se tester à la fabrication de barrage il n'y a pas de raison quels sont les gamins qui ne s'amusent pas à faire des barrages mais là ça contient quand même une idée très intéressante cette idée que le castor adapte le volume de son barrage donc la taille et le volume de l'eau qu'il stocke au besoin du moment il fait ça il y a plus d'eau le barrage monte il fait l'huile il y a moins d'eau le barrage descend et donc là en fait on comprend en quoi le castor va permettre de soutenir les étiages et de permettre et aussi de réguler une partie des crues qui pourraient les dernières ça permet de tamponner un petit peu les crues quand il y a plusieurs barrages parce qu'en plus il a repris des ruines et pour la recharge de nappes ça c'est idéal parce que ça va faire des points de blocage au cours d'eau qui font que l'eau va déborder et va pouvoir s'infiltrer donc ça c'est vraiment intéressant et donc souvent on nous dit qu'un barrage de castor si on compare à d'autres barrages humains ça va avoir tendance à réchauffer l'eau non si on regarde la logique complète parce qu'entre effectivement peu de réchauffement d'eau qu'il peut y avoir sur l'eau stagnante comme il y a beaucoup déjà de tentes aquatiques ça réchauffe très peu et c'est souvent un milieu forestier donc ça réchauffe très peu et en plus comme il va infiltrer de l'eau de toute façon il va refroidir de l'eau un peu plus loin dans le cours d'eau l'eau au final sera plus froide donc ça c'est un argument sur lequel il faut qu'on lutte parce que c'est un argument qui est resservi c'est pareil sur la continuité pour les animaux la continuité piscicole la continuité même pour les insectes et tout ça c'est limité dans le temps et l'espace c'est-à-dire que dans le temps il va remonter en période des cages par contre l'hiver ça va être libre donc les poissons ils vont pouvoir migrer à d'autres périodes de l'année par contre d'avoir une réserve d'un endroit quand on fait un insecte dessous ça va sauver les poissons ça va leur permettre justement au contraire pour les pêcheurs pour les poissons et donc là les américains ont beaucoup travaillé là-dessus il y a beaucoup publique américaine qu'on n'a pas en France sur ce rôle bénéfique pour le peuplement de poissons avec les poissons qui se reproduisent mieux qui deviennent plus gros quand il y a des barrages de piscicoles plus de nourriture en plus quand il y a des zones humides il y a beaucoup plus d'invertébrés à manger pour les poissons quand on a un cours d'eau à la rétile donc tout ça c'est des éléments super importants et dans le temps ça ne dure pas parce que quand il y a des crues les barrages de piscoles sur la grume à chaque fois qu'il y a des crues tous les barrages ils volent il est reconstruit donc il y a cette continuité les casteurs des fois ils changent leur barrage de classe parce qu'ils changent leur terrier de classe parce qu'il y a une famille qui disparaît il y a des amis qui meurent il y en a d'autres qui seraient pas plus morts donc c'est jamais stable dans le temps on n'a pas un barrage qui est là tout le temps et qui bloquerait le cours d'eau comme le ferait un barrage humain en béton on n'est pas du tout et donc pour la continuité et sédimentaire et piscicole et la continuité de l'entomopole il n'y a aucun problème avec les barrages de piscoles et je dirais même ça fait des millions d'années qu'ils sont là si ça avait dû cause un problème ça fait longtemps que ça aurait posé un problème ils ont été là sans perturbation humaine pendant des générations et des générations il y a eu des poissons il y a eu des insectes des oiseaux des oiseaux ça a vraiment co-évolué et je répète ce qui n'est pas normal c'est quand un cours d'eau n'a pas de casteur un cours d'eau qui a des casteurs c'est un cours d'eau normal et un cours d'eau normal il a des barrages de casteur il a des cagnets de casteur il a des zones humides créées par le casteur il a des réticibles entretenues par le casteur et donc on a tout le cortège qu'il y a avec donc voilà un petit peu les milieux que ça peut recréer donc des grandes zones humides inondées on recrée des zones nées on recrée des soleils donc ça c'est vraiment intéressant et donc les Suisses eux ils sont plus en avance que nous sur cette considération là et eux ils considèrent vraiment la confédération ils considèrent que c'est une espèce clé pour les paysages et les milieux après donc ils considèrent vraiment que c'est un plus dans leur écosystème en France on a protégé mais on ne lui a pas reconnu encore ce statut d'espèce ingénieur qui est vraiment une espèce clé pour nos écosystèmes voilà et les menaces aujourd'hui on a un peu de loup qui revient en France mais c'est plutôt les chiens le problème on peut avoir des inondations qui peuvent se faire noyer bien sûr même si on a des grosses capacités quand il y a des grosses crues soudaines violentes comme on les connait aujourd'hui il y a des pertes il y en a qui se font écraser sur la route quand ils se déplacent sur les produits notamment les jeunes ils vont avoir du mal à franchir en fait les cours d'eau quand ils sont busés ils vont passer par-dessus et ils vont emprunter les routes et là ils peuvent se faire écraser et avant on avait problème d'empoisonnement donc ça s'est réglé depuis l'interdiction de l'empoison depuis des dizaines d'années mais avant c'était un des gros soucis qu'on avait et puis il peut y avoir les destructions de Ragon qui sont mal ciblées les gens peuvent confondre avec du castor c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des arrêtés qui interdissent les pièges qui tuent les pièges métaux qui les interdissent sur les cours d'eau où il y a la prévance de castor et puis le plus gros problème c'est quand même l'aménagement du territoire et c'est ce cloisonnement par des barrages hydroélectriques par la simplification des milieux à chaque fois qu'on recalibre un cours d'eau à chaque fois qu'on bétonne près d'un cours d'eau et bien là on réduit les habitats potentiels du castor voilà et ensuite nous aujourd'hui on en est à avoir réussi à convaincre et finalement assez facilement la collectivité publique et l'administration que le castor c'était un ami et qu'il fallait vivre avec et anticiper son retour parce que sur les fleuves et les grandes rivières il n'y a pas de problème de cohabitation avec le territoire c'est quand il remonte les petits cours d'eau qu'il commence à y avoir des cohabitations parce qu'il va être obligé de modifier beaucoup plus son habitat et de faire beaucoup plus de barrages et on est sur les secteurs où il a disparu depuis le plus longtemps donc où dans la mémoire collective le castor n'est pas présent donc il faut travailler à la fois sur cette mémoire collective sur les atouts d'avoir du castor pour le changement climatique pour les problèmes de sécheresse notamment mais en même temps ne pas faire porter aux propriétaires riverains aux agriculteurs aux sélectructures le poids de ce retour qui est pour l'intérêt collectif et aujourd'hui en France il n'y a pas de dispositif qui permette d'aider les particuliers à soutenir en fait ce projet d'intérêt général et donc on essaie de convaincre nos collectivités locales par bassin versant de travailler à des plans pour le castor à l'échelle territoriale pour avoir des moyens techniques humains pour accompagner les agriculteurs accompagner les forestiers pour les prévenir déjà pour anticiper les problèmes et pour essayer de trouver des solutions et on en trouve des solutions techniques il y en a qui ont été connues depuis longtemps et qu'on peut mettre en oeuvre et c'est vraiment ces espaces de médiation de dialogue qui sont aujourd'hui importants pour vraiment accompagner ce retour de partout où il ne pose pas de problème il faut vraiment le favoriser et quand il y a un problème qui a un antagonisme entre la présence de l'humain et la présence du castor parce que l'humain s'est rapproché un peu trop près du cours d'eau et que le castor lui il est en train d'arriver et bien c'est de trouver des solutions et de se dire qu'il y a peut-être certains petits consombréverses dans un secteur où la présence du castor n'est pas souhaitable parce que l'humain est trop proche et que l'inondation de la maison ou autre c'est pas compatible et donc il faut lui dire pour faire comprendre au castor qu'il aille un peu plus loin normalement et ça avec des techniques simples on peut y arriver et il vaut mieux répondre à ces questions-là à ces problématiques-là pour que les gens puissent au contraire se dire globalement à l'échelle du bassin versant c'est très favorable d'avoir du castor et on l'écarte des petits endroits où il pose problème en l'accompagnant et par contre on le laisse se développer ailleurs tendance qui n'est pas la tendance générale de l'humain dès qu'il y a une espèce qui commence à poser problème à un endroit on essaye de l'éradiquer complètement de tout territoire donc là il faut vraiment se dire non non c'est une espèce protégée mais même si elle n'était pas protégée elle a tant de bienfaits pour le système et notamment avec ce réchauffement il faut absolument l'accompagner et faire en sorte que son retour soit une chance pour nous voilà je pense merci merci beaucoup Raphaël pour ce merveilleux merveilleux exposé donc là ce que j'ai vraiment envie de retenir de tout ça c'est que certes castor n'est plus présent dans nos très présent dans notre paysage on ne sait plus vivre avec mais il est quand même déjà présent dans nos cœurs hein père castor castor junior voilà il y a un capital de sympathie tout à fait extraordinaire que certes le castor il peut commettre quelques incivilités dans nos paysages humains mais qu'il apporte aussi des choses très intéressantes et rien que cet argument que tu nous as qui pour moi était une révélation et que nous ne connaissais pas qu'en fait le castor adapte son barrage qu'il le monte quand il manque d'eau et il redescend et le carbone se redescend spontanément quand il y a trop d'eau et donc ce côté régulateur intelligent qui différencie fondamentalement un barrage de castor qui fonctionne en intelligence avec les ressources de la nature d'un barrage fixe humain qui lui n'a pas ses capacités d'adaptation donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et quand on voit qu'il y a du positif et qu'il y a du négatif et que c'est comme dans toutes les choses de la vie finalement ça pour nous homo sapiens humains c'est d'arriver à composer avec cet élément-là cet élément castor pour qu'il nous aide tout en réfléchissant aux façons de ça ouvre une porte comme dans tout il y a du bon et du moins bon et faire émerger le bon et apprendre à vivre avec le moins bon ou apprendre à s'en prémunir ou à s'adapter nous aussi en fait avec ces choses-là mais donc on est dans une espèce d'équation dépenses produits les recettes et les dépenses et donc à quel niveau de recettes on va se trouver à quel niveau de dépenses on va se trouver donc ça on abordera ça tout à l'heure aussi quand Marco va témoigner de sa relation au castor alors un élément historique qu'il faut prendre en compte aussi est le climatique on nous parle de réchauffement mais on a eu des refroidissements le dernier refroidissement c'est le petit âge gasière qui s'est terminé vers 1850 donc c'est pas si mieux que ça et en fait derrière qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu des grosses périodes de drainage de marais notamment sous Napoléon qu'elle commençait un peu avant qui sont amplifiées sous Napoléon et qui ont continué après et on a drainé des marais pour les cultiver et à l'époque il faut bien comprendre nous on a des recherches historiques sur notre secteur que les gens n'étaient pas du tout favorables c'était des compagnies qui faisaient de l'argent qui ont investi pour le marais pour faire des grandes cultures mais les gens du point n'étaient pas du tout favorables parce qu'ils vivaient des petites cultures c'était des petites les gens qui ont déjà commencé à l'époque à remplacer des petites les gens par des plus grands en drainant ces marais et que le but c'était d'évacuer l'eau le plus vite possible une boute d'eau qui tombait il fallait qu'elle parte au cours d'eau au fleuve et à l'inverse et aujourd'hui avec le changement climatique on n'est plus dans la période de refroidissement ou juste après de refroidissement mais on appelle de réchauffement où à l'inverse la collectivité n'a plus le même besoin qu'avant elle a besoin de retenir l'eau le plus en amont possible on le voit avec tous les projets de retenir de l'inverse qui sont des bassines qui ne vont pas dans le bon sens parce qu'elles ne réinjectent pas dans les nappes au contraire elles accentuent et en fait ces marais aujourd'hui il vaudrait mieux qu'ils retiennent le plus vite possible et dans ces secteurs le casteur est en train de revient dans ces marais et il en remet en eau et donc là il y a tout un équilibre qui l'a trouvé avec à la fois les agriculteurs et les collectivités qui maintenant ont la compétence qu'on appelle Génatis pour la gestion de l'eau pour se dire qu'est-ce qui est d'intérêt général supérieur est-ce que c'est de retenir l'eau le plus longtemps dans ces zones humides à la fois pour la culture pour les besoins des activités économiques et pour la nature ou est-ce que c'est d'évacuer le plus vite possible et là le casteur peut être une partie de la réponse pour nous aider parce qu'il travaille jour et nuit toute l'année il n'y a pas de grève il n'est pas en vacances quelle mentalité non mais c'est pour dire c'est pour dire que en fait contrairement à plein de dépenses qu'on pourrait faire des aménagements coûteux en gestion et tout ça là on a la chance d'avoir un animal qui parait gratuitement pour nous tout ce qu'on demande c'est de pouvoir compenser le très peu de dégâts qu'il pourrait faire à l'agriculture ou à la signature on en reparlera tout à l'heure vraiment important on en reparlera tout à l'heure c'est un sujet évidemment un dossier qui a à ouvrir mais pour l'instant je voudrais juste qu'on se concentre un petit peu je ne sais pas si ça passe bien à l'écran de voir les marques des incisives du castor qui comme une gouve a gratté ce morceau de bois a gratté ce morceau de bois et on voit des petites incisions tout du long la gouve qui est un petit peu frottée et qui a permis de laisser ses marques surprenantes et donc il a mangé tout le cambium toute la partie dans laquelle il y a les sucres la partie la plus énergétique on va dire la plus digestible souvent que les corses sont elles-mêmes ça c'est pas très digestible nous cette fameuse psychotrophie mais voilà donc à la fois des sucres rapides dans le cambium des sucres lents dans l'écorce et tout ça mélangé ensemble ça permet de nourrir du castor ça c'est fabuleux et quand on se balade dans un cours d'eau et qu'on commence à voir les morceaux de bois écorcés alors là vous voyez sur l'extrémité on voit aussi les marques des dents regardez comme c'est beau c'est merveilleux Suzanne si tu pouvais animer un petit peu ta caméra qu'on puisse que tu puisses nous ah merveilleux Suzanne essaie de rapprocher un petit peu l'écran de toi pour qu'on te voit toi tiens comme voilà et c'est toi qui vas prendre la parole donc petite opération technique on va couper le micro de ce côté et puis voilà Suzanne tu vas là tu vas pouvoir mettre en place au part de l'écran pour te faire alors est-ce que est-ce que je suis en plein écran là ou pas non je ne suis pas en plein écran je pense que c'est bien tu nous as préparé 42 42 diapos je pense que c'est le sens de la vie quand même c'est un chiffre symbolique alors donc c'est une petite présentation à petit rue grand bièvre c'est une vieille expression française petit rue un petit rue c'est un petit ruisseau et un bièvre c'est un des mots anciens pour castor d'accord d'accord ok je vérifie juste que mon micro est allumé je ne sais pas comment on fait je vais présumer qu'il est allumé c'est bon alors donc moi je suis artiste et formée en paysagisme horticole que j'ai pratiqué donc au nord de la Californie où il fait très sec je me forme avec arbre et paysage depuis depuis deux ans et c'est vrai qu'à un moment le castor a un peu pris le dessus sur ma vie et donc j'ai fait plusieurs expositions sur le castor et notamment celle qui est en ce moment qui s'appelle les leçons du peuple des marécages pour la Biennale de Lyon le lien entre l'art et les castors il ne peut pas être évident mais dans la peinture que vous voyez en bas vous pouvez voir que finalement les peintres ils ont beaucoup représenté des cours d'eau malades en fait des cours d'eau sans castor donc ça c'est une représentation du paysage sublime où il y a toujours des cours d'eau pour montrer la générosité en eau qu'un territoire peut avoir j'ai remis un barrage de castor mais voilà c'était pour parler de ce lien art et représentation dans l'imaginaire après ce qui m'intéresse le plus c'est l'histoire de l'environnement ma première exposition sur les castors était à Beverly Hills et je me permets de mentionner ça parce que Beverly ça veut dire Beverly qui veut dire un endroit où le beaver le bièvre le castor est venu et abruté et quand on pense à la Californie on pense à des palmiers on ne pense pas à une zone humide bien hydratée avec une abondance d'oiseaux de poissons et de vie alors que avant la chasse à la fourrure c'était le paysage local alors je vais je vais parler de l'écosystème où je vis la plupart du temps et je vais en parler mais c'est vraiment parce qu'il y a des liens qui sont complètement enfin c'est complètement lié à notre histoire en fait à l'ouest du centième méridien il pleut beaucoup moins qu'à l'est quand on regarde l'Amérique du Nord donc le castor pour complémentariser ce qu'a dit Raphaël c'est une espèce du Nord de l'hémisphère Nord et l'hémisphère Nord seulement les deux espèces sont différentes mais en termes d'intervention sur des cours d'eau elles interviennent autant il y a eu un bug au XIXe siècle où à cause d'un écrit c'est Prionicol qui a cassé ce mythe mais à cause d'un écrit une mauvaise observation du XIXe et XXe siècle il y a cette idée que le castor eurasien est moins capable que le castor américain de construire des barrages c'est totalement faux ils sont tous les deux capables de créer des écosystèmes extraordinaires donc il ne pleut pas du côté à l'ouest sur la carte en dessous c'est le Dust Bowl sur la carte encore en dessous c'est les sécheresses sur la carte du milieu je ne sais pas si on voit ma souris j'espère d'accord ce sont les feux les feux actuels dans la dernière carte c'est la carte de l'achat de la Louisiane la Louisiane qui donc était native américaine que les français se sont accaparés et ont ensuite vendu à Jefferson je crois je ne sais plus quel président américain c'était elle a été achée en 1803 quand on pense à la Louisiane on pense à de l'eau on pense à des zones humides complètement de la flotte partout la raison une des raisons pour laquelle la Louisiane voulait acheter la Louisiane c'était précisément pour le commerce de la fourrure la fourrure était tellement rentable que les Etats-Unis ont voulu acheter cette promesse de fourrure et là il y a le parcours de Louis et Clark qui est très connu et très documenté donc eux ils écrivent tous leurs écrits en traversant les Etats-Unis et c'est de l'eau c'est pendant 70 jours ils sont dans l'eau ils n'arrivent pas à s'en sortir c'est des marées en fait et donc dans toute cette hémisphère toute cette ouest du méridien qui n'a pas d'eau pour les peuples premiers qui sont ici le castor il est vraiment important il est en bas du totem il est en bas du totem parce que c'est lui qui tient le monde il tient le monde donc il y a le castor le castor l'oiseau migrateur au dessus et l'humain bon pas toujours mais quand les français et les américains sont arrivés pour vraiment leur dire pour les forcer à tuer leurs animaux ils ont refusé mais enfin ça a créé des conflits colossaux comme vous pouvez imaginer et donc aussitôt que donc là donc acquisition 1803 et de la même manière que Raphaël parlait des drainages en Europe les drainages napoléoniens qui se sont faits en Isère dans les Landes qui sont actuellement en train de brûler c'est la même chose donc on tue les castors on tue tous les castors je crois qu'à partir de 1840 il y a déjà plus de castors ils ont des millions et des millions de castors sont éradiqués tout ça ça se dessèche et tout ça voilà on enchaîne tout de suite avec de la façon on draine pour pouvoir faire de l'agriculture on enchaîne avec l'agriculture et en quelques en quelques dizaines d'années on a le dustball de quoi de 1929 et tout ça donc c'est très rapide mais il faut comprendre que cet écosystème c'était pas comme ça parce que le castor il était vraiment partout dans toute cette zone donc je vais vous parler de ce qui est mis en place dans tout ce qu'on appelle le Pacifique Nord-Ouest en ce moment Pacifique Nord-Ouest c'est ça c'est donc Californie Nevada Oregon Washington dans tous ces états il y a vraiment une conscientisation que si on ne peut pas revenir le castor on est très mal face au réchauffement climatique sachant que lui comme ça vient d'être dit lui est capable de retenir une quantité d'eau sur un territoire que nous on n'a pas les moyens humainement de mettre en place en fait donc le scénario que je vais vous montrer c'est un scénario donc sur un feu un feu qui a eu lieu en 2021 donc j'ai vraiment choisi un site où j'étais assez récemment un site qui est à l'intersection d'enjeux sylvicoles d'élevage de broutage de pâturage et et de sylviculture donc là on est sur le feu et en fait on est dans un souci de restaurer réhydrater cette prairie là on voit que les tresses du cours d'eau qui passent on voit qu'il n'y a pas plus beaucoup de végétation là en haut il reste un tout petit peu de castor donc c'est resté humide parce que dans les feux finalement tous les animaux se réfugient dans les zones de castor et l'objectif c'est de réhydrater cette prairie qui a dû être une tourbière avant d'être une prairie et voilà réhydrater le bassin versant en rapport à la sylviculture les forêts elles ressemblent à ça le sol c'est du sédiment par exemple l'été dernier il y a eu un feu et au milieu de ce feu il y a eu une tempête il a plu toute la nuit donc tout ce sédiment il s'effrite il descend dans la rivière et tous les saumons de ce bras de rivière sont morts en une nuit c'est très rapide et en fait nous avec les feux qu'on a en ce moment c'est vraiment quelque chose à laquelle on doit réfléchir sachant qu'une fois qu'il y a un barrage de castor ce sédiment il est retenu et les poissons ne s'étouffent plus donc voilà la prairie le problème avec donc il y a des vaches qui sont en pâturage là-bas et le problème c'est que les vaches elles ont brouté toutes tous les saules et alors une fois que le castor n'est plus là ce qui se passe c'est que le cours d'eau il ravine il descend il descend la nappe phréatique elle descend et voilà et la prairie s'achèche et c'est pas réversible en fait sans castor on voit bien que la forêt est brûlée derrière alors j'ai choisi aussi ce chantier parce que c'était la première fois qu'il y avait 160 enfants c'était la première fois qu'ils arrivaient à faire un chantier avec les enfants ce qui implique aussi que les enseignants sont sensibilisés à l'importance du castor et que tous ces enfants qui sont on est dans la montagne c'est les enfants les questions qu'ils posaient c'est est-ce qu'on a un fusil pour tuer Boursive c'est des enfants qui sont enfants de chasseurs et donc l'objectif c'était et aussi parce qu'en France les barrages d'enfants sont interdits dans les cours d'eau donc ça me fait plaisir de montrer que là ce sont les enfants qui construisent les barrages et que c'est les enfants qui sont sensibilisés à la restauration d'un bassin versant l'objectif c'est en 4 jours construire 12 barrages transitoires donc c'est des barrages qui sont construits des barrages qui sont construits par des humains dans la perspective de commencer à ralentir l'eau commencer à faire repousser les plantes des ripiciles et le castor revient et il amplifie tout et 700 saules les saules ils sont là par terre et dans cette photo je vous demande de regarder la profondeur de l'eau donc là on est sur un rue qui fait 1m50 de large et l'eau elle arrive à sa cheville voilà donc ça c'est des c'est des piquets qui sont plantés avec une machine comme ça voilà donc là c'est symbiotique restauration qui a été mentionné au début qui a commencé à mettre ça en place et ensuite l'objectif de ces barrages qui viennent vraiment en contradiction avec beaucoup d'interventions sur l'eau qui sont beaucoup plus bétonnées tout ça là c'est des barrages qui sont vraiment de low tech qui sont que faits avec des matériaux locaux donc là branchage donc vous voyez cette branche là elle est à cheval sur ça l'eau elle arrive dans ce sens on est sur un ancien passage de castor donc il y a d'autres aussitôt que l'eau remonte ça va hydrater d'autres bras donc hop la première couche c'est la jupe voilà et ensuite on tresse du saule on amène de la terre et des mottes des mottes d'herbe ça marche très bien parce que bien sûr ça pousse là on a tressé on voit que le saule il est tressé il est planté aussi le barrage vous voyez il remonte sur la berge parce que l'objectif c'est vraiment de faire remonter l'eau et voilà en même temps quand on enlève ces mottes de terre comme c'est très raviné comme ça c'est déjà comme c'est raviné on brise les berges et on restaure un petit peu les berges on plante des saules et on couvre comme on sait bien faire en agroécologie on ne laisse pas des saules découverts ça c'est le lendemain du premier jour donc on voit qu'en une nuit on est passé de 1m50 à 6m de large c'est vraiment et ça on voit la profondeur de l'eau aussi en quelques jours les enfants qui plantent des saules donc là ça ne se voit pas mais on est un petit peu dans un creux donc on est aussi dans un endroit qui va être réhydraté quand l'eau va remonter quand tu déplanter un saule c'est juste une bouture qui est enfoncée dans la terre mais tu vois là les enfants ils sont sur un plantoir parce qu'on les met assez profondément vraiment on est presque à 70 cm de profondeur parce qu'il y a la pression des vaches en fait et on veut que ça tienne voilà et là aussi vous voyez les enfants ils sont vraiment mouillés juste en haut de leur water je ne sais pas comment les enfoncés voilà donc là vraiment le niveau de l'eau est vraiment remonté là c'est un schéma de Michael Pollock qui est une personne assez importante qui a vraiment remis ces systèmes en place on brise le ciment parce qu'en fait nous on a des systèmes on a des systèmes hydrauliques qui sont souvent bétonnés on a un système hydraulique très lourd parce qu'on fait de l'agriculture dans le désert on met ces barrages transissoires l'eau tech le castor revient et il hydrate j'ai aussi traduit une image de Michael Pollock donc ce qui se passe avec un barrage transitoire c'est qu'on crée un étang la plaine alluviale se reconnecte ça veut dire que l'eau réaccède aux deux côtés la végétation de l'arrivissime double la nappe phréatique se recharge on forme des second bras les poissons peuvent toujours passer de plongée le dépôt de gravier et ça c'est super important de complexifier les parcours de l'eau parce que comme disait Raphaël un cours d'eau naturel c'est un cours d'eau qui a une énorme quantité d'obstruction en fait et qui va se tresser d'une manière la plus large et la plus pénible pour les humains à travers une vallée et c'est ça un cours d'eau en bonne santé alors maintenant je vais vous montrer un site où le castor est revenu et là on est beaucoup moins haut en élevage donc ça c'est le printemps c'est le seul mois où on a de l'herbe verte et alors là je suis avec quelqu'un d'une autre équipe Kevin Swift qui me montre en fait la distance entre ses mains c'est la taille du rue il y a 5 ans donc ils ont créé un barrage transitoire ici le castor l'a coupé parce que voilà il avait besoin des piquets pour construire un truc et surtout il a déplacé le barrage qui devait être de toute façon au mauvais endroit parce que les humains ils ne savent pas trop bien faire et donc en 5 ans donc là c'est une histoire c'est un contexte voilà j'ai emprunté une photo du Water Institute qui est à côté bon c'est le compagnon de cette personne voilà donc ça c'est le cours d'eau avant et ça c'est en 5 ans en 5 ans un éleveur qui décide de ne plus tuer ses castors et qui décide de voilà là j'ai pris cette photo parce que là on voit la barrière il avait il avait décidé de protéger la répicile des vaches et on voit que le castor a bien bien dépassé les espérances voilà et bien sûr et par rapport on parlait tout à l'heure des espèces envahissantes là ce qui se passe ce qui s'est passé apparemment c'est quelque chose qui se passe assez systématiquement c'est qu'il y avait des graminées qui étaient envahissantes et là tout d'un coup toutes les espèces aquatiques qui réémergent qui étaient là en potentiel qui sont amenées par les oiseaux migrateurs je ne sais pas qui réapparaissent et qui réapparaissent à différents endroits de cette zone humide à une végétation différente en fait là c'est la hutte donc en 5 ans ils ont construit une assez belle hutte les arbres morts qui bénéficient aux oiseaux etc voilà les plantes et ah oui alors ça ça me paraît important aussi ça c'est un extrait du livre de Brioni Cole donc l'archéologue qui était mentionné tout à l'heure donc l'archéologue qui s'est aperçu que les bâtons auxquels ils avaient affaire c'était des bâtons de castors et donc obligé d'étudier le castor et obligé de complexifier la manière dont on concevait la vie préhistorique parce que la plupart du temps les hommes et les castors avaient les mêmes écosystèmes et donc elle elle parle de cette recherche sur la vitesse de l'eau la vitesse de l'eau sur 2,6 km sans barrage on est à 3-4 heures pour que l'eau passe avec un barrage de castor pas très étanche d'un mètre 50 de haut déjà ça prend 11 jours au lieu de 3-4 heures et finalement avec un barrage solide de castor on est à 19 jours et dans un monde à la vitesse à laquelle on est je trouve ces chiffres assez vertiginiers donc ça on est toujours sur le même endroit avec des plantes complètement différentes massettes comme le truc du maïs tout à l'heure ils mangent et hop ils s'en servent pour faire un barrage parce que c'est un barrage ici alors qui c'est qui finance ça effectivement c'est beaucoup donc ça c'est une branche du ministère de l'agriculture qui s'occupe des poissons et de la vie sauvage le poisson c'est un enjeu économique tellement énorme avec les saumons sauvages avec les truites tu vois dans la méthode ça veut dire aussi dire c'est une une entreprise enfin c'est pas une entreprise c'est le gouvernement qui s'occupe de la truite mais c'est à l'échelle nationale et en fait eux ils embauchent pour faire des faux barrages de castor et pour œuvrer avec le castor à l'échelle à l'échelle nationale c'est une importance économique voilà c'est vous pouvez travailler pour les castors de presque n'importe quand ensuite il y a les peuples premiers qui ont vraiment été porteurs aussi de ça qui ont été vraiment à l'initiative de ça et une autre chose donc on construit ces barrages le castor revient dans le meilleur des cas bien sûr et il y a aussi cette possibilité de réintroduire donc il y a des états qui se battent encore pour pouvoir réintroduire le castor en Californie c'est encore un enjeu parce qu'une fois qu'on peut le réintroduire on peut l'enlever des endroits où il est perçu comme nuisible sans le détruire on prélève toute la famille et on va la réintroduire à un endroit où il va bénéficier à l'agriculture à l'acidiculture ou à quelque chose donc le castor a appris à l'humain à cultiver ça c'est une butte de permaculture faite par un castor donc d'abord il met des pierres ensuite il met du bois pourri ensuite il met de la boue et ensuite il met des boutures de saule et ça pousse très bien parce qu'il a bloqué l'eau donc voilà la permaculture vient du castor ensuite comme on a dont on a parlé tout à l'heure il crée des biefs les biefs ça permet d'irriguer et d'irriguer des grandes surfaces et pour les vaches et tout ça c'est très pratique donc ça c'est une image d'Emilie Fairfax et peut-être qu'Hervé on parlera d'Emilie Fairfax tout à l'heure et il a pris la trogne alors là je l'ai laissé parce que tout à l'heure on voyait sur le totem le castor l'oiseau migrateur le castor l'oiseau migrateur donc là souvent les oiseaux ils font leur mise sur les huttes parce qu'il fait chaud à se protéger voilà et donc espèce clé de voûte qui bénéficie à tous ces autres espèces alors aussi pour encore revenir à Brionicole donc en faisant cette recherche sur l'importance du castor sur le territoire ça c'est des lacs qui sont créés par des castors où il n'y a plus le castor et Brionicole donc elle est anglaise et sur le territoire anglais par exemple il y a un étang qui s'appelle le lac du castor et on l'a trouvé en Suisse aussi en fait en faisant des carottes à l'endroit où le russe en va ils s'aperçoivent que non c'est pas la matière minérale mais c'est la matière organique donc c'est des anciens barrages du castor qui ont vieilli qui sont devenus on a oublié que ça a été créé par le castor mais c'est le castor qui a transformé le paysage c'est pour montrer l'échelle de son importance là c'est aussi une recherche qui va faire écho avec des choses qui ont déjà été dites par alors lui c'est un scientifique qui est spécialiste du mercure et il est bon il est hollandais mais il travaille dans une université américaine et donc ça alors je vais aller dans l'ordre ça c'est quelqu'un qui s'appelle Hudson alors vous connaissez la rivière de Hudson qui se jette à New York et la baie de Hudson qui est au Canada c'est c'était quelqu'un qui faisait qui prélevait de la fourrure et qui a fait sa fortune comme ça avec de la fourrure cet homme m'explique il n'y a pas de il n'y a pas de New York sans fourrure fourrure le New York à la base c'est l'endroit où on vend les fourrures de castor et c'est à partir de là que cet endroit a commencé à faire fortune il y a une guerre qu'en français on appelle la guerre des Iroquois en anglais on l'appelle la guerre des castors parce que c'était une guerre pour entre les Iroquois et d'autres peuples premiers et les français et les anglais sur pour être pour gérer pour accéder au territoire de la fourrure de castor et donc ce scientifique avec le climat il fait une carotte maintenant au XXIe siècle il fait une carotte en bas de la baie de Hudson et en fait en regardant sa carotte il voit qu'à des moments il y a tout d'un coup beaucoup de sédiments organiques beaucoup de matières organiques et il y a beaucoup d'algues et que la salinité de l'océan descend et en fait il retrace avec ça il retrace les différents moments où il y a eu des énormes prélèvements de fourrure parce que le commerce de la fourrure il a eu différentes étapes donc il fait une première étape de victime où avant la petite aire glaciaire justement les vikings ils pouvaient passer donc énorme prélèvement de castors justement après ou pendant la petite aire glaciaire donc il y a besoin de beaucoup de fourrure donc il y a beaucoup de prélèvement de castors et après la mode du chapeau où au début du 19e siècle tout a été éradiqué et donc en fait ce qui se passe c'est que quand on prélève des millions de castors sur un territoire que les barrages de castors sont plus entretenus il y a toute cette matière organique tous ces sédiments qui sont retenus par les castors qui sont balancés dans l'océan l'océan il réagit avec des algues qui bénéficient de cet enrichissement comme les algues vertes en Bretagne et toute cette eau douce qui arrive dans l'océan ça fait baisser la salinité de l'océan et de toute façon ces achèchements ça change le climat et donc lui il propose cette influence du castor sur le climat comme il est spécialiste du mercure j'ai mis le chapelier fou le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles c'est quelqu'un qui fait des chapeaux de castors et comme il se sert de mercure ils avaient une maladie qui était liée à l'utilisation du mercure et ils sont un peu fous donc les chapeliers étaient fous et voilà ensuite pour faire écho à ce qui a été dit donc 1800 c'est assainissement l'assainissement en France on assainit tout avec toutes les implications avilissantes d'une zone humide quand on parle d'assainissement donc on assainit les Landes on assainit partout toutes ces zones humides aux Etats-Unis hop on les assainit et voilà et juste pour contextualiser donc Emily Fairfax dont Hervé peut-être peut-être parler donc on a traduit un texte d'Emily Fairfax Fairfax donc qui fait vraiment le lien entre castor zone humide et réchauffement climatique et juste pour partager ça le fait que le castor et le climat soient liés et que le castor soit un allié ça a fait le tour des médias là depuis un an on ne voit que ça c'était dans le rapport du GIEC de 2022 qu'il faut collaborer avec le castor donc voilà je voulais le mentionner donc en conclusion presque pour ralentir les inondations castor pour améliorer la qualité de l'eau parce que quand il y a beaucoup de barrages d'eau l'eau elle est filtrée castor pour retenir les sédiments castor pour stocker le carbone castor pour bloquer les feux castor pour reconnecter les plaines alluviales castor ralentir l'eau amplifier la vie remettre en place les cycles végétaux vertueux créer de l'habitat pour le poisson les amphibiens les oiseaux les insectes les chants castor pour plus d'eau pour l'agriculture face à l'achèchement là ce que j'ai oublié de dire par rapport à l'agriculture c'est qu'un agriculteur qui collabore avec le castor il n'est plus obligé d'acheminer de l'eau en haute altitude et le fait le fait que les agriculteurs ils s'emparent de la collaboration avec les castors aux Etats-Unis c'est vraiment parce qu'il y a aussi un enjeu économique pressant et ensuite pour nourrir les herbivores et leurs prédateurs castors et pour les différentes températures d'eau dont on a parlé castor et pour finir parce que je ne vais pas vous laisser partir sans entendre la voix du castor je vais fermer ça mais attends je vais chercher mon truc donc si tu as quelque chose à dire non mais c'est juste pour dire que remerciez tous nos amis sur Youtube remerciez Manu remerciez bien évidemment Joël qui sont en train de rendre ce chat en direct complètement délirant et ça c'est merveilleux il y a des castors partout des commentaires dithyrambiques pour remercier Raphaël sur la qualité de son entretien et alors on va déjà écouter je tiens je ne viens là c'est le 10 10 4 10 Sous-titrage ST' 501 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 dans laquelle le septième outil, c'est le castor. Castor. Réintroduction de castor. Ou favoriser les castors et le déploiement d'une trame castor dans nos paysages. Donc, scientifiquement prouvé. Et c'est ce qu'on a montré, que ça réhydrate, ça fait plus de biodiversité, ça favorise le niveau des tiages, ça stocke du carbone. Ça stocke du carbone. Comme c'est de l'eau qui s'infiltre dans le sol chaque fois que cette eau ressort en période des tiages, c'est de l'eau qui est beaucoup plus fraîche que de l'eau de surface, et donc qui est 2 degrés de moins. Donc, ça peut faire garder. Les barrages de castor font gagner 2 degrés de fraîcheur à l'eau pendant les périodes des tiages. Donc, au moment où l'eau est normalement plus chaude, ça fait garder 2 degrés plus frais. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui étayent ce dispositif, scientifiquement, techniquement, donc toutes les procédures d'introduction de micro-barrages, de rendre les zones sexy pour les castors qui puissent venir, toute la pédagogie, toute la formation à mettre en place. Et puis ensuite, économiquement, 1 km² de territoire dont les cours d'eau sont occupés par quelques familles de castors. En fait, par kilomètre carré, c'est 100 hectares de terre agricole. C'est une famille plus sa descendance. Donc, en fait, 2 générations de castors dans le milieu propice. On a 1 km² de territoire qui est évalué par les économistes du GIEC. Et ça, ça rapporte 69 000 dollars de compensation. 69 000 dollars en termes coût à investir par Homo sapiens et sa société et résultats économistes. c'est le meilleur rendement possible. Donc, pour dire à la bourse, il ne faut plus investir dans des actions, il faut investir dans des castors. C'est le rendement le plus efficace ou avec très peu d'investissement. Alors après, ça a un coût. Mais c'est quoi le coût de 2 000, 3 000 euros pour indemniser un agriculteur qui va se faire manger le maïs sur le bord ou des choses comme ça pour la société ? À un tel point qu'aujourd'hui, les pays réagissent un peu différemment. En France, on n'a même pas traduit la boîte à outils. Donc, personne ne sait ce qu'il y a à faire. Dans notre pays, il y a des gens qui traduent ces choses-là. Et nous, notamment avec Corridory, on fait un gros bisou à Paul qui est en train de traduire dans le rapport du GIEC tout ce qui concerne les castors, les corridors, les plantations d'arbres, le traduire en français pour qu'on puisse aussi largement le diffuser, de tout ce qui est validé scientifiquement, techniquement, donc économiquement et politiquement pour qu'on le fasse et informer tous nos politiques de ces choses-là. Et qu'en fait, il vaut mieux peut-être indemniser un champ de maïs de 3 000, 4 000 euros que de… que ça permet de… pour… en service écosystémique, en compensation, 69 000… Alors, c'est en dollars dans le GIEC, donc 69 000 dollars. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et un argument valide, puisque valide politiquement, économiquement, scientifiquement, valide, à opposer aujourd'hui ou à présenter… Dans certains pays, ils font des procès pour des indemnisations, des choses comme ça. En France, il va peut-être y avoir quelques procès, quelque chose comme ça, mais notre démarche, c'est celle de la proposition, justement, et de proposer une médiation entre ce peuple des castors, entre… et c'est une médiation que tu fais merveilleusement bien, Raphaël, entre ce peuple des castors, l'activité humaine. Et aujourd'hui, on a des arguments très, très intéressants pour avancer dans cette voie-là. Et donc, œuvrer, coopérer avec les castors, c'est un truc qui est sûrement quelque chose d'avenir. Et… Il rend possible également. Il rend possible également. Nous, on a essayé de faire aussi des retenues d'eau, des choses sur notre ferme, et où, légalement parlant, on n'a pas forcément le droit, en fait, de toucher, en effet, au cours d'eau, à plein de choses. Et ce qui est marrant, c'est que quand le castor arrive, il a tous les droits. Et du coup, il fait ce qu'on rêve de faire depuis longtemps et qu'on n'arrive pas forcément à faire ou que ça ne prend trop de temps ou trop d'argent pour qu'agréer son barrage. En plus. Voilà. Et c'est durable. Et puis, on a même remarqué que, quelquefois, il y a des gens qui essaient, parce que ça va inonder une zone, une chose comme ça, de casser le barrage. Et le barrage, le castor le reconstruit très vite. Et ça, c'est une des solutions, peut-être aussi, d'introduction ou réintroduction de castors dans des endroits quand ils sont un petit peu trop près de villes ou de zones fortement urbanisées. Et qu'ils peuvent… Donc, la technique, c'est de les piéger. Et une fois qu'ils sont piégés, de les transporter dans des secteurs où ils pourront continuer de vivre. Et donc là, peut-être de travailler avec les associations qui s'occupent de ça, avec les pouvoirs publics, sur des façons de relocaliser ces castors trop près de certaines zones urbaines où des endroits peuvent être trop en conflit avec les humains, de les apporter dans des endroits. Alors, avis à tous des agriculteurs amoureux de la nature qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur le chat ou directement dans nos boîtes e-mails ou à corriderie.org. Donc, si vous êtes volontaire pour accueillir des castors chez vous, faites-le savoir. Raphaël, remets ta caméra peut-être. Juste le… Non, 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 mais on va laisser le son sur celui-ci. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a plus de projet de réintroduction des castors en France, que ça a été bleu, et là, il y a des collègues qui essaient de monter un projet avec le Conseil français de la biodiversité en Ariège pour essayer de le réintroduire, puisqu'il a disparu de tous ces bassins versants. Je vous le montrais tout à l'heure sur la carte, tous les endroits en France où il n'est pas ou devrait être. Effectivement, on devrait avoir des projets de réintroduction sur tous les bassins versants, où il n'est pas encore, avec justement ces castors qui peuvent poser des antagonismes. On ne parle pas de conflit, parce que l'huile castor, il vit simplement, et le conflit, c'est que c'est un humain. Donc, on va dire des antagonismes entre les castors et les hommes, notamment en milieu urbain ou très aminagé. Et donc là, on a de quoi, effectivement, avoir plein de projets de réintroduction en France pour qu'il couvre le territoire. Ensuite… Je veux repréciser juste une étude qui a été faite en Amérique dans les massifs forestiers. On pense à ça pour tout le massif central, donc tout le nord du massif central. Les forêts sont en train de dépérir. Et donc, on a besoin de nouveaux types de forêts avec ces fameuses mycorhizes qui sont faites dans le secteur, là où les castors vivent, où naissent et émergent ces nouveaux trames de champignons mycorhiziens. Et dans tous ces secteurs du massif central, le plateau de Millevaches, toutes les montagnes du centre du massif central, le castor pourrait être une solution d'adaptation du massif forestier à l'avenir. Et dans des cas similaires en Amérique, il y a aussi une petite étude qui a été faite en Grande-Bretagne sur ce sujet-là. Il suffirait de consacrer de l'ordre de 3 à 5 pour 1 000 de la surface du territoire, 3 à 5 pour 1 000, il n'y a pas beaucoup, aux castors dans des endroits où il n'y a de toute manière plus d'implantation humaine aujourd'hui, où le plateau de Millevaches, c'est deux habitants au kilomètre carré, quelques castors en plus, ça pourrait redynamiser complètement les forêts, les équilibres écologiques et toute la vie qu'on pourrait avoir, notamment dans ce secteur-là. Et au grand bénéfice des quelques habitants qui continuent de vivre, en condition que les castors ne viennent pas inonder leur maison ou leur potager, et puis de la filière forestière qui est très implantée dans tous ces secteurs du massif central. Et du coup, simplement pour terminer, on a cette possibilité, ensuite, on sait qu'en Mille-Urmais, ils reviendront, je vous ai expliqué tout à l'heure ce phénomène territorial, on aura toujours cette poussée de l'analyse, mais du coup, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment un document de planification, comme l'ont fait d'autres pays, notamment les unis voisins, c'est un plan national d'action pour le castor qui s'est apporté par le gouvernement, qui serait régi par l'Office français de la université, qui mettrait tout le monde autour de la table, comme on est en train de le faire, nous, pour nos bassins à l'échelon national, pour avoir la bonne dimension et pouvoir réintroduire les castors là où ils vont, pouvoir accompagner là où il y a des problèmes et pouvoir faire en sorte que ce soit facile de reconnecter tous ces bassins à l'échelon national. Et il se trouve que l'argumentaire scientifique de ce programme, introduction, réintroduction, mais aussi accroissement des aires où sont déjà les castors et des aires de propagation de ces castors, Suzanne, il va falloir que tu te rapproches un petit peu, tout ça, toute cette bibliographie est déjà faite dans un document d'Émilie. Suzanne, peux-tu nous en parler un petit peu ? Avec Hervé, on vient de traduire un texte, un espèce de manifeste qui a été écrit par Émilie Fairfax, qui est une éco-hydrologue, qui est l'hydrologue citée dans le rapport du GIEC, et Chris Jordat, qui aussi travaille pour les poissons dans les parcs nationaux, tout ça. Et donc, eux, ils ont écrit un manifeste complètement ficelé sur… C'est vraiment un appel assez urgent à collaborer avec le castor en se servant de toutes ces techniques de barrage low-tech transhistoire pour toutes les régions écosystémiques qui ont été citées avant et l'urgence de… Donc, les zones humides, elles disparaissent trois fois plus vite que les forêts. Et là, on est en train de parler d'extraction de gaz de schiste, justement, en Auvergne, à un moment où on devrait, où on devrait, justement, collectivement réfléchir à la réintroduction du castor à l'échelle nationale. Et donc, ton travail artistique, je me rappelle de certains dessins que tu as faits pendant les incendies qu'on a eues dans les Nantes. Et donc, notamment, un dessin que j'ai trouvé absolument succulent où on voit notre président en train de remercier les pompiers qui ont admirablement œuvré pour éteindre ces incendies. Et Suzanne a repris cette image pour y mettre le peuple des castors et le président remerciant tous les castors pour tout le travail qu'ils ont accompli absolument bénévolement, qu'ils pourraient accomplir bénévolement, gratuitement. Alors, toujours sur ce coût, si on repart de ces exemples, alors, de ce document, qu'on appelle un document séminal, un document source à partir duquel on va pouvoir construire tous nos argumentaires et la base d'une réflexion avec le monde politique sur ces questions-là. en Californie et dans les deux, trois autres pays où les castors des Américains commencent à être introduits, c'est de l'ordre de 30 millions de dollars qui sont consacrés sur l'année 2022 pour la réintroduction, la prévention des castors, pour le peuple des castors. 30 millions de dollars. Ça peut paraître important, c'est proportionnel à l'enjeu des incendies qui sont là-bas. Et Émilie le précise beaucoup aussi là-dedans, dans son document, c'est qu'en termes de lutte incendie, il faut de l'eau. La réhydratation que font les castors est un élément absolument prépondérant, important, salutaire, en fait, pour notre avenir. Émilie consacre 30 millions, alors dans une année, c'est-à-dire que chaque année, et sur ces 30 millions de dollars, je crois que c'est la Californie qui donne le plus, presque les deux tiers, et les autres pays un petit peu moins. Mais en France, en France, donc je crois que l'État veut réinvestir dans toute une flotte de canadaires pour lutter contre le feu. Un canadaire, c'est 33 millions d'euros en investissement en même temps. C'est-à-dire qu'on va peut-être, je crois que j'ai cru entendre parler de 120 canadaires qui vont être achetés. Un centième de ce qu'on va mettre dans la prévention. Ce n'est pas la prévention des incendies, c'est éteindre le feu et on va les laisser peut-être reprendre de l'ampleur à ces feux et on aura plein, plein, plein de canadaires pour les attendre. C'est juste un centième du prix. Il faudra vérifier ces chiffres. Je vous demande, bien sûr, à tous nos blogueurs et tous les gens sur le chat de vérifier ça. Un centième de ce que l'on souhaite mettre dans les... Si on consacrait un centième de ce qu'on veut mettre juste sur ces questions de castor, en fait, ça pourrait, de façon cumulative, créer une quantité de la prévention, des actions de prévention et plus des actions punitives ou à la fin, on laisse le feu arriver jusqu'aux portes de nos maisons avant de faire venir les canadaires. Est-ce qu'avant ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on préconise de faire pour pas que les feux se développent ? D'entretenir... De pâturer. De pâturer, de débroussailler, de mettre des réserves d'eau un petit peu partout pour que les pompiers puissent venir. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'eau, on interdit à tout le monde d'arroser et tout ça. Mais le castor, vous avez tous bien compris que le castor, il va répondre à tous ces enjeux simultanément, simplement, pacifiquement. Pour peu, qu'on le laisse rejoindre nos vies et pas que nos imaginaires, mais rejoindre aussi nos vies et d'apprendre à faire avec lui. Donc, on remercie beaucoup, Marco, pour tout ce que tu fais avec tes collègues dans la montagne dromoise. Je vais reconsulter un petit peu le chat pour voir où ça en est. Manou, qu'est-ce que tout nous dit ? Manou, 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 Manou. Voilà. Et donc, le castor, oui, le castor, il a recolonisé la Vienne, le département de la Vienne. Il nous raconte Patricia avec bonheur, elle vient de se rendre compte que le castor est aux portes de chez elle. Il est même arrivé en Haute-Vienne et en fait, il est arrivé à 70 kilomètres du plateau de Millevache. C'est la plus proche trace qu'on ait trouvé de lui et donc, il va bientôt, bientôt, quand il arrivera sur le plateau de Millevache, c'est là qu'il y a aussi la source de la Dordogne, la source de la Vézère, la source de l'Eau-Vézère et quand il arrivera en haut en venant de tout le bassin versant de la Loire, il pourra revenir spontanément. 70 kilomètres, quand on fait 10 kilomètres en quelques années, peut-être, que Suzanne. Oui, j'ai juste une question pour toi Raphaël. Est-ce qu'un éleveur du Gers qui a une répicile et qui est traversé par des cours d'eau, est-ce qu'il peut faire une demande à l'OFB, l'Office français de la biodiversité pour une réintroduction ? L'éleveur du Gers en question, donc David pose la question aussi sur le chat. Donc, on répond à David. C'est une question pour David. aujourd'hui, comme il n'y a pas de plan national d'action, on ne sait pas vers qui ce qu'on est et qui pourrait monter ces titels. Et actuellement, ce ne sont que les associations de protection de la nature qui portent des projets de réintroduction de Castor. et actuellement, il n'y en a plus plus. qui n'est pas en France. C'est une petite association qui est basée en Ariège et il n'y a pas d'autres produits de réintroduction. Donc, moi aussi, je lance un appel aux associations de protection de la nature pour ce qu'on est valoir. et c'était parce qu'il y avait l'OEF avant qui était l'ONCFS avait donné la consigne que le Castor c'est une espèce qui va bien donc on ne l'a réintroduit plus en France. Elle va bien le ballon, effectivement, mais il y a plein de bassins versants où elle n'y a pas encore. Et on avait une logique pour éviter sa disparition. On n'avait pas la logique espèce que l'écoute espèce ingénieur. Et aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là qu'on voudrait qu'elle soit partout. Donc, c'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut donner les moyens à l'Office français de la université par un plan national d'action d'avoir les moyens de ses ambitions pour pouvoir suivre, accompagner, avoir des fonctionnaires dédiés pour accompagner le Castor. Aujourd'hui, il y a un réseau de Castor qui existe à l'OSB, mais ils n'ont pas les moyens vraiment d'entendition. Et aujourd'hui, ils sont plutôt confrontés à les utiliser pour gérer les antagonismes plutôt que de développer le Castor. Et c'est vraiment ça qu'il faudrait faire. Et puis, intégrer les collectivités locales, toutes les structures de gestion de l'eau, les structures gématiques, comme on l'a fait ici, pour que vraiment tout le monde aille dans ce sens-là. Donc, ça, nous, on essaie de le faire au niveau d'Ouvergne-Renal avec l'association qui s'appelle l'ARA, l'association Gouverneur-Renal, pour former les techniciens de rivière et tout ça, pour aller dans ce sens-là, bâtir des plans de gestion. Mais il faudrait qu'on ait un cadre national et qu'ensuite, pour chaque bassin versant, on passe des plans de gestion pour comment favoriser le Castor, le réintroduire s'il n'y est pas encore, pour qu'à terme, on ait du Castor. Pour répondre clairement à David, dans le massif des Landes de Gascogne, est-ce qu'il serait possible à une réintroduction ? Mais bien évidemment que techniquement, ce n'est pas parce que le Castor, on considère qu'il y en a suffisamment en France, non. Nos écosystèmes manquent de Castor et c'est pour ça qu'il faut les réintroduire. Donc, la réponse est oui. Les Landes de Gascogne sont propices à la réintroduction des Castors et de savoir maintenant si, comment monter un programme ou des choses comme ça. Et bien David, voilà un programme pour toi, pour les dix années à venir de travailler activement là-dessus. Je répète des associations de production et de culture. Donc, il y a des fédérations de l'association de production et de culture qui sont sous l'égide notamment de France nature et environnement. Donc, il faut se rapprocher des associations locales, régionales, départementales pour construire avec elles vraiment des programmes de réinformation et il y a des questions. Avec l'OMB, je voudrais aussi rajouter parce qu'il y a un partenaire qu'il faut absolument rajouter dans tout ça, c'est les représentants du monde agricole, de l'agroécologie qui concourent tous dans le même sens. Aujourd'hui, je crois que l'agriculture sent la responsabilité qu'elle peut avoir en mettant à disposition 3 à 5 pour 1 000 du territoire agricole le long des cours d'eau de Ripi-Silve de remettre à disposition d'un programme d'intérêt général pour toute la communauté humaine et pour tout le bon maintien de nos écosystèmes, donc aussi pour toute la communauté vivante de nos territoires. Cette conscience, elle est en train d'émerger et donc, il faut vraiment que tout le monde y aille ensemble en intelligence, en bonne intelligence, comme Marco essaie de faire. Mais la vallée de la Drôme, elle nous surpasse sur tant en tant de façon la bio-vallée parce qu'on était juste à l'amont aux sources de cette bio-vallée de la Drôme et que dans la source, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle relation à la nature, une nouvelle relation de l'agriculture à la nature et que la Drôme reste encore un merveilleux territoire d'inspiration pour l'ensemble du monde agricole. Il y a deux associations nationales particulièrement du Castor qui font un gros travail actuellement. C'est premièrement la Société française députée de protection d'humanitaire qui essaie d'amener un réseau sur le Castor et justement de pousser l'État à aller vers un point national de l'action Castor. Également, la Société nationale de protection d'un tiers qui est une des plus vieilles institutions de protection d'un tiers de France qui travaille notamment beaucoup en Ile-de-France actuellement pour faire en sorte que le Castor se développe dans la région de France mais qui travaille sur tout le territoire français. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers ces sujets d'Orient. Je vois déjà qu'on nous tire les oreilles parce qu'on a dépassé le temps de créneau horaire qui nous était imparti. Juste un dernier mot, Suzanne. Non, moi je voulais vraiment avoir de la compassion pour la personne qui est dans les Landes. Moi, je suis du Sud Gironde et c'est vraiment pour ça que ça me tient à cœur. On a un cours d'eau qui s'appelle le Beuve donc on sait qu'on a un hydronyme de Castor sur le territoire. C'est pour ça que j'ai monté une photo des Landes. Il y a deux siècles, on se déplaçait sur des échasses tellement il y avait d'eau et maintenant on est en train de brûler. C'est complètement réversible. Moi, je me mets complètement à votre disposition pour venir en parler. Hervé, je suis sûre aussi. Et donc, il va y avoir des choses avec le bassin versant parce que nous, l'enjeu, si tu veux, ce n'est pas les éleveurs, c'est les silviculteurs qui coupent toutes les berges. on a vraiment du boulot et on a des chasseurs mais on va le faire, on va y arriver. Marco, un dernier mot. Moi, ça serait merci aux Castors et dans le sens que tu disais juste avant sur les organismes qui accompagnent au niveau des agriculteurs, je pense que ça, c'est important aussi parce que dans la Drôme, on n'est pas tous pareils mais je pense que dans le reste de la France, encore moins, il y a vraiment un côté d'une mauvaise perception du Castor et de ce qu'il représente, c'est souvent les trous dans les berges, comparé à un vulgaire Ragonda. Et voilà, je pense que vraiment si on veut qu'ils puissent avoir leur place et que les agriculteurs leur laissent une place justement, il y a aussi tout un boulot de sensibilisation et de facilitation de leur arrivée. Raphaël, un dernier mot ? Je m'en suis à vous d'être venus à Ottawa et je pense que si on sera nombreux à porter ce message de l'intérêt du Castor pour l'ensemble du système et puis de la fonctionnalité et des services qu'ils rendent gratuitement à l'homme, ces fameux services étoiles, plus on sera nombreux à en parler, plus on va le montrer, plus on aura de répondre en face pour les collectivités locales, les riverains, les propriétaires, les agriculteurs, les agriculteurs et les services de l'État disent, ok, on y va tous ensemble. C'est vraiment ensemble qu'on peut y arriver. et donc je vais m'octroyer les dernières phrases que ce peuple des Castors a tant de choses à nous enseigner, à nous montrer, qui va peut-être au-delà de simples gestions écosystémiques qui sont bien sûr importantes, mais bien au-delà, ça requestionne plus fondamentalement notre relation à la nature. Sommes-nous capables de faire confiance à la nature pour nous aider à résoudre les problèmes immenses qui sont devant nous ou souhaitons essayer de résoudre seuls ? La vie existe sur Terre depuis des milliards d'années, les Castors depuis des millions d'années, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça a déjà été éprouvé par la réalité. La réalité est tellement plus importante que les idées. Les idées, au rapport du vieil qu'il y en a plein, mais il y a des choses qui sont très concrètes. Et que faire avec la nature, c'est peut-être aussi nous permettre à nous, homo sapiens, de retrouver un peu plus de communion avec l'ensemble du vivant, avec le vivant. et si certains d'entre nous voient que la vie est belle, on espère que pour tout être vivant sur cette Terre, la vie soit et devienne et que tout le monde puisse dire avec énormément de joie que la vie est belle. Merci à tous, merci pour vos interventions, merci pour ce chat qui va continuer sur Facebook, Instagram, enfin, donc là, allez tout de suite voir sur le site de Joël, de Manou, sur Corridori, sur Transition 2030, sur la Collapse Oureuse, tous ces sites qui se sont fait des relais de notre rencontre de ce matin qui sera bien sûr disponible ad limitum tant qu'on aura Internet, sur YouTube et puis voilà. Donc, à tout bientôt pour nos prochaines aventures. La vie est belle ! Alors maintenant, il faut que Florine coupe ! Il y a toujours...